bonjour à toutes et toutes j'espère que vous allez bien moi ça va bien je vous remercie je suis en train alors même car c'est toujours particulier à gérer pour moi du jeu d'ailleurs il faut que je me rajoute un peu et fait que j'ai pas banché je suis heureux processeur nostromo le petit clavier à une main et c'est bête mais ça aide c'est de confort mini clavier d'une main souris de l'autre je suis paré pour des aventures merveilleuses non qu'on programe qu'on programe une agression avec l'arrivée qui est devenu folle mais c'est pas vrai oula j'ai un bug la configuration de mes touches qu'est ce que c'est que ce bordel oua ça correspond pas du tout est ce que j'ai habituellement et que signifie attendez d'accord c'est ça s'accomplir c'est ça sauter c'est ça qu'est ce que j'ai en espace ouvrir fermer l'inventaire ben ça ohlala oui ce serait plutôt ça je pense que j'ai normalement on est parti pour trois heures de minecraft je devrais m'arrêter à 19 heures et je n'exclus pas une vocale ouverte pour parpeter et relax j'ai envie de dire à condition que le sujet soit intéressant pourquoi il me fait des captures d'écran à temps la rigole mais j'ai mon truc qui s'est déréglé c'est cool l'option capture d'écran à le tab voilà on va cesser d'écrire tout fou apparemment j'étais dans un profil de minage puisque j'ai dans l'inventaire ah oui à bonjour et bienvenue merci c'est très gentil déjà oui garde des petits eaux et merci tout plein c'est très gentil oh voilà je suis sur ma session en plein air pépouze de minecraft ce que je fais le week-end habituellement je fais dimanche mais comme je suis pas dispo demain sur twitch je me prends un peu de temps pour moi du coup je le fais ce samedi après moi puis ça fait un petit bouton que je peux jouer à minecraft là je sais plus où j'en suis il faudrait que je termine ma bâtisse il manque le dernier étage ce truc de fou là la capture d'écran on va le coup ah bah j'en suis ravi j'en suis ravi on a des références communes ça c'est cool oui la bande annonce je pense que tu parles de la seule minecraft mais t'inconnu honte à moi je ne suis jamais lancé dans ce monstre ça fait non il n'y a pas de honte à avoir de toute façon ce que je dis souvent c'est que l'univers la galaxie vidéo ludique et gigantesque évidemment c'est comme le contenu de l'internet on n'a pas assez d'une vie pour tout explorer c'est impossible et en plus ces deux galaxies sont en perpétuelle expansion C'est waouh ça décoiffe quand on en prend conscience Non il n'y a pas de honte à avoir à ne pas faire de classique moi j'ai un cousin qui est fana des zelda là j'en ai pas touché un seul de ma vie peut-être que ça viendra je ne sais pas J'ai envie de dire il y a tellement de classique aussi maintenant J'aimerais vérifier un truc J'avais une auberge que j'avais bâtie pas loin d'ici mais je ne sais plus si je l'avais finie surtout à l'intérieur je crois que l'intérieur est vide la voilà on la voit qu'il se dessine à l'horizon J'ai vérifié J'ai vérifié Où elle est le bâtiment ? Je suis en lecture aléatoire Alors je me disais mais pourquoi elle ne respecte pas l'ordre des musiques ? J'pige j'ai pu Mes galaxies dans le sens premier du terme Astronomie J'aime beaucoup l'astronomie aussi Bien que ça fait des années que je n'ai pas mis mon pif dedans Et que je n'ai pas mis mon oeil dans un télescope J'aime beaucoup l'astronomie aussi Et ben punaise je crois qu'on est parti pour bien s'entendre Parce que si on a des centres d'intérêt commun C'est cool Heureux fanfad Merci de ton retour L'espace en général Bien Cool Je sens qu'on va avoir des discussions intéressantes dans le futur Non moi mon... Mon précédent... Je vais peut-être baisser un peu de la musique quand même maintenant Voilà je vais vraiment mettre la musique en arrière plan Heu... Ma précédente observation à la lunette télescopique Et j'en étais pas peu fier Euh... Merde j'ai un bug de touche C'était... Une étoile double J'avais observer une étoile double Heu... Hop 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 pa Je me disais qu'est'ce qui me fait le Minecraft Merde oum j'ai un bug de touche ah c'est le fait d'un dernier je peux pas appliquer le assez con ça c'est un ballon attendez pardon je vais encore changer mes touches là il y a un truc qui va pas dans ma conflit il faut pas que je fasse alternance d'une main à l'autre ça va pas mon histoire ne fonctionne pas comme ça bon bah je vais faire comme ça mais si j'ai pas de bêtises normalement je peux appliquer voilà ce que je veux sans problème c'est mieux moi je vais éliminer un peu pour démarrer tout le second ok ouais bon lurk bon lurk merci d'être là ça fait toujours grand plaisir non bah là je vais faire le coeur même du jeu c'est le minage c'est le minage non en fait la dernière fois que j'avais consciencieusement consacré une nuit d'été entière à faire de l'observation en astronomie il ya 20 ans de ça j'exagère peut-être peut-être pas vaincre 15 ans je pense aux 15 ans à l'époque on n'avait pas rétrogradé plutôt en planétoïdes là on ne l'avait pas encore déclassé oh là là des choses ont été découvertes depuis c'est ça qui vaut c'est ça qui vaut oh là 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 je sens que je vais me perdre dans les galeries il faut que je mémorise où je vais j'ai rafi installé un truc pourquoi oui parce que là c'est bon voilà c'est mon entre et c'est la sortie en même temps je mets mon pif dans les souterrains sans avoir d'objectif précis en tête ce qui est pas forcément l'idéal j'ai souvenir d'une découverte d'une galerie récente mais c'est pas le bon secteur où j'avais découvert une géode un météor qui était enfui et ça donne accès à des nouvelles matières je suis d'entrain d'errer dans les galeries comme un fou je ne sais plus qui dois-je faire y essuie pelle douche y essuie foutouche y essuie pelle douche je suis pas chaud chaud pour creuser là je suis pas à mon aise ça m'arrange pas je suis en train de m'égarer pour de bon je pensais que je revenais vers le l'entre du début mais non oula on entend du magma en fusion il ya un bac de lave dans le coin c'est tout il n'y avait pas une jonction avec je sais pas quoi il n'y avait pas une joli ah non je vais laisser là mire d'oom mire d'oom mire d'oom mire d'oom mire d'oom je suis mire d'oom ah bah là aussi j'avais essayé de non y'a rien de particulier alors revenons en arrière c'est pas ça en général quand je creuse les galeries en sous sol je fais j'ai mes normes j'ai mes conventions mais en général je me perds pas je fais des beaux couloirs des beaux corridors on peut le dire ça peut faire de plusieurs kilomètres et c'est du 3 sur 3 en cube et ça me permet de quadriller les zones entières et là je me suis perdu comme un gros nigo ah ça me plaît ce que je vois là euh je dois m'approcher de mon point d'origine oui voilà euh attendez je réfléchis par rapport à là où je suis je suis sous mon auberge je suis à quelle profondeur je suis à 45 euh il faudrait que je rejoigne le niveau 12 il faudrait descendre méchamment pourquoi pas ça ça peut être un objectif intéressant euh je dois avoir un corridor pas loin au niveau des grandes profondeurs je prends le risque de creuser comme un fou furieux mais parce que si je me loupe ça va pas le faire déjà je peux déjà débaigner ça et essayer de normaliser le secteur c'est parti 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 Bon, autant récupérer le fer, on ne va pas cracher dans la soupe comme on est. Oh, re-tune scène. Je me sens un peu bizarre, j'ai l'impression que j'ai mon organisme qui sécrète l'hormone du sommeil, dans le sens, lorsque vous pouvez vous repaître d'un bon repas, où ça engage de l'énergie toute une mécanique pour la digestion de votre organisme, et du coup, il vous envoie le signal, fais dodo pour t'économiser. Sauf que je n'ai pas envie de dormir. Ça va, à l'encontre de ma volonté. Du coup, je sens un peu space, c'est très léger, mais je le sens quand même. Moi, de toute façon, je vais bouger mes fesses en fin de journée, je vais me faire, sans déconner, je crois que je peux dire que je vais me faire 4-5 km de marche tout à l'heure. C'est bien, j'adore ça, j'adore la marche. Ça me rappelle que j'étais pas mauvais quand j'étais jeune adulte en endurance, enfin, du moins ado. Je suis en train de me rappeler de mes performances, mais quelques rares performances, parce que je ne suis pas un sportif, en éducation physique et sportive. Ah, les marathons, j'ai remis bien en course à pied. Je me souviens de quelques beaux souvenirs. Ah oui, j'avais oublié. Je vois toute ma classe m'encourager. J'étais un des derniers à rester sur le circuit en endurance. Un beau souvenir, tiens. C'est marrant que je m'en souvienne, là, maintenant. Un souvenir qui est vieux de 20 ans, au moins. Je vais me fabriquer des escaliers. Attends, j'étais à quelle profondeur, là ? Faut que je regarde mes stats. 28. Oula, je suis encore loin d'être tout en bas. Je vais prendre l'établi démon d'entre pour fabriquer un escalier. Petite combinaison de magie du démon. Voilà. Avec la roche brute, volant. Comment je fais pour multiplier à mort ? Ah oui, je suis comme ça. Ah oui, je suis bête, mais pourquoi j'ai fait ça, moi ? Putain, j'en ai fait. J'en ai trop fait. Ah, qui est gâchis. Ah, c'est pas forcément perdu, mais bon. Ah, là, c'est abusé. Alors, attends, quand je suis là... Bah, tiens, je vais sauter. Hop là, voilà. Ah oui, j'arrêtez plus les poules toi, mon chère fanfan. Euh, je sais plus. Alors, j'ai dû déjà te poser la question. Encore un bis répétit, t'as de ma part, parce que j'ai pas une bonne mémoire. Ta purée fanfan, elle est industrielle ou tu l'as fait maison ? Tu choisis tes propres pommes de terre et tu les prépares en purée. C'est du boulot, hein, mais c'est bon. Quand tu choisis les bonnes pommes de terre, punaise, ça peut être en goût. Je crois que tu faisais industrielle, tu te cassais pas le cul. Sans offense. Ça parle mal. Ouais, industrielle, ouais, ouais, bah ouais. Mais c'est du boulot, je reconnais que c'est du boulot. Déjà, être corvée de patate, épluchée, il faut en avoir envie. Rajouter à ça l'idée de faire cuire les pommes de terre pour ensuite les réduire en purée, pour les recuire par derrière avec du lait, là. Enfin, tout le monde ne met pas du lait pour faire une purée, mais... C'est du boulot. Le temps qu'il faut, l'énergie, aussi bien électrique que le muscle, mais punaise, derrière, c'est un régal. Merdoum. Je vais mettre cliquée. C'est comme ceux qui utilisent les émulateurs et ceux qui utilisent le matériel de base, à chacun sa facilité. Oui, 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 oui. Encore que je conçois que le fait de pouvoir faire de A à Z le processus de transformation en agroalimentaire, mais de manière artisanale, il faut investir en tout. Il faut investir dans les bons ingrédients de base, dans le temps, dans l'énergie, dans la maîtrise des techniques. C'est pas tout, mais on peut se louper. Ça fait partie de tout l'art de la cuisine. Mais... Voilà, c'est un investissement comme un autre en temps, en argent et en compétences. Alors, attendez. Je vérifie ma profondeur. 21. Putain, je peux encore descendre. Non, il faut que je descende à 12, je crois. Ou à 11, je sais plus. Que je retrouve mon... mes corridors. Je suis en train de repenser à ce que je discutais là brièvement avec genre l'astronomie, machin. Et je fais le lien avec l'informatique, les jeux vidéo. Depuis que j'ai ouvert mon canal, je crois que je vous ai fait aucun jeu en lien avec l'espace. Et pourtant, j'aime bien. Il faudrait que je vous présente mais... Ah, c'est parce que ma carte graphique, elle est... Elle est minuscule là actuellement. J'ai une... 720 GT de bureautique. Et c'est... Voilà près d'un an que ma carte graphique de jeu a grillé. Et que j'ai pas pu la remplacer. Il faudra que je vous présente un jeu que j'aime beaucoup qui a évolué d'ailleurs. Je crois qu'il faudra que je me reforme dessus. Que je le repène en main. Avorion. Avorion qui est un space opéra on peut le dire. Le peu que j'avais joué il y a un an ou deux j'avais adoré. Mais le problème c'est que comme beaucoup de jeux grandioses avec pas mal de contenu c'est chronophage. vous mettez le doigt dans un engrenage qui vous happe et qui vous bouffe de votre temps. Il faut avoir la chance de pouvoir investir en temps libre. Là aussi je ne désespère pas un jour viendra je vous présenterai le jeu avec très probablement beaucoup d'enthousiasme. En comparaison j'ai envie de dire si Joueur du Grenier fait la promotion je ne sais plus comment il s'appelle son simulateur spatial. Ah ! Trou de mémoire ! Oula ! Attends j'entends la lave j'entends le magma en fusion c'est dangereux. Star Citizen voilà chercher le nom. Star Citizen moi j'ai Avorion. A chacun son space opéra. Oui merci Fun Fun. Le fait d'entendre le magma ne me rassure pas du tout. J'aimerais être au niveau 11 et j'en suis au 13. Il faut que je descende encore de 2 cubes. Si mon escalier aboutit dans une mare de lave je ne suis pas dans la mouise. Je ne suis pas dans la mouise. Digadi digadi goulou. Aïe 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 aïe. Ça sent pas bon. Ça crépite en magma là ? Ça sent pas bon l'histoire. Donc on est d'accord là je suis à 11. Je suis à 11. Ok. J'ai atterri dans une poche de lave. Non ça va je suis à bonne hauteur. Vous voyez l'intérêt d'être au niveau 11 en profondeur enfin en grande profondeur c'est normalement c'est le niveau des poches de lave. Alors il peut y avoir des exceptions ce qui est dangereux. C'est fait que vous creusez et puis hop la lave vous tombe dessus et vous êtes mort. Vous êtes mourus. Tout cuit, tout cru. Allez zou ! Arrouvez-moi tout ça. Voilà. Ah. Voilà qui est intéressant. Je récolterai volontiers de gravier d'ailleurs. Ah. C'est aussi dans mes objectifs de Minecraft. J'ai toujours pas de bétonnaire. Enfin bétonnaire pas l'outil mais carrément l'usine. c'est pas évident de faire du béton dans Minecraft. Bah il peut l'être. Tu peux t'inviter sur mon Discord en vocal et puis je te connecte à mon... Je te diffuse en direct. Mais... C'est surtout... Voilà. T'as pas quoi comme sujet de conversation à proposer j'ai envie de dire. Parce que là de tête j'ai pas d'idée particulière mais si tu veux oui tu peux me rejoindre à Blablabla pour l'ambiance. Attends. Je... Je mets une torche et puis je... Attends. Je... Je vide la poche de gravier. Je fais mon escalier en propre et je... une seconde. Voilà. Alors... Blablabla... Comment je gère tout ça moi? Blablabla... 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 Chiqui... Blablabla... Voilà. On peut même m'a laissé de côté si le le faut. Oui c'est pas mal. C'est correct. Merde j'aurais pu à monter. Voilà. Minute papillon. Par exemple est-ce que c'est bien la fin des temps de chargement? Ah! Voilà un sujet intéressant. Ah là. Là tu aiguises mon... On va dire mon appétit intellectuel. Bouge pas. Où que tu es? Ah tu es là. Oh mon dieu. Tu es dans Salon Universel il faudrait que je te mette dans Direct Twitch et que je te rejoille. Euh... Alors attends du coup faut que j'apprenne à bien... à bien maîtriser... Ah bah tu as mis... Oui c'est bien tu m'entendu. Ha ha! Normalement on t'entend. C'est comme un grand. Bien joué bien joué. On voit que tu es plus à l'aise que moi sur Discord. Normalement on t'entend bien. Oui. Merde. Hé hé. Alors les temps de chargement. Je ne prendrais en exemple qu'un seul jeu pour lancer le débat. Et ça faisait tout de sa sensibilité. Les premiers Resident Evil et leurs grandes portes. Ha ha. Ça ménageait le suspense de se dire qui avait-il derrière la porte. Puisque l'une des fonctions premières d'une porte est de cacher le contenu d'une pièce à laquelle on s'apprête à rentrer. Hé hé. Oui. Oui oui. C'est vrai qu'il y avait une certaine place. Et pour être angoissant. Et ça pouvait pas mal aider à innover. Il y avait aussi je pense au jeu SmackDown vs Raw 2008. Qui est un jeu de catch. Ouais. Ce qui était bien pendant ces temps de chargement en 2008. C'est que bon. T'avais des photos de catcher et de diva un peu glamour on va dire. C'est déjà agréable à l'oeil. Mais surtout ce qui était bien c'est que derrière t'avais un peu la biographie. Bon c'était en anglais mais on te disait. Le catcher a débuté en telle année. Il fait telle prise de finition. Tu avais une petite anecdote. Et ça c'était bien. Au mieux que dans les deux opus précédents. Parce que moi je ne les ai pas tous eu dans le 2007 et dans le 2006. Tu devais les débloquer. Aller dans un menu. Tout ça. Et c'est un petit peu même pour voir les photos. Là au moins tu les avais. Et ça c'était plutôt cool. Vraiment. Et même. Hop. Bob. Oui ce bot a fait son boulot. C'était un indien qui a été. Et hop. Oui un robot. De pub. Oui donc c'était bien les scans de chargement sur ton jeu de catch. Parce que tu voyais les bio, les CV. Et voilà. Et un autre. Et même des fois ce qui était encore bien dans les temps de chargement. C'est que des fois. On t'écrivait. Je pense que ça. Du cookie de forever. Je sais que vous le savez bientôt. Mais ce n'est pas pour nous prendre de la pub. Il y a plein de jeux comme ça. Tu peux avoir aussi une année de dot. Un machin. Même dans le dernier jeu de catch. Pareil. On te dit. Il faut appuyer sur telle touche. Faites attention à ça. Machin. Et d'ailleurs. On dit. C'est le grand luxe. Depuis qu'il n'y a plus les temps de chargement sur les nouvelles consoles. Mais par exemple. Le jeu. Guerilla Game. Qui fait la série des horizons. Le dernier. Là à Fort-Divin Ouest. Les chargements. Ils étaient tellement rapides. Qu'ils ont été. Et c'est assez dingue. De faire une mise à jour. Pour avoir des chargements plus longs. Pour laisser le temps. Aux gens. De lire les astuces. Parce qu'ils se sont pleins. C'est. Ouais. C'est énorme. C'est énorme. Ah c'est énorme. Moi je dis que dans ces cas là. Ce qu'ils avaient du faire. Guerilla. Et je trouve que ce n'est pas très malin de leur part. Parce que. Bon. A mon avis. Ils n'ont rajouté qu'une seconde ou deux. C'est tout simplement. D'appuyer sur un bouton. Et de faire passer. Comme ça. Tu as le temps de lire. Et c'est toi qui décide quand tu veux. Je trouve que ça aurait. Je pense comme toi. Ça aurait été plus malin. Plutôt que de rallonger des chargements. Pour ceux qui n'aiment pas. Parce que. En plus. Ça casse un peu. Parce que la. La PlayStation 5. Même là. C'est. Les séries Y. Kits. Mais là. C'est un jeu. Est-ce qu'il dit PlayStation 5. Ils se sont vantés. Ils nous vantés. Justement. Que le SSD. C'était le plus rapide. Sur console. Donc ça casse un peu le plus promotionnel. Ça montre un peu. Oui. Donc ils auraient dû faire ça. Ça leur est pas. Plus de temps. Là. Non je veux dire. Comment un choix en fait industriel. Dans le prototype. Devient en fait. Une contre performance commerciale. Parce que ça va à l'encontre. Des souhaits du consommateur. D'une manière très généralisée. Mais ton exemple. L'écriant de vérité. Vas-y continue. Je t'en prie. Je trouve que les temps de chargement. Ça permet. Je sais pas. C'est bien. Ça permet de prendre un peu le temps. Ça donne une pause. Enfin. Je sais pas. Je dis pas. Il y a un jeu où vraiment les temps de chargement sont insupportables. Et c'est le seul jeu que je joue à l'heure actuelle. Que je me suis plein. C'est les sim 4. Alors là. Sur ps4. Tu vois un jeu qui en plus date de l'époque de Windows XP 2009-2010. Qui sort sur une console. Ce qui est en 2013. Il devrait pas. T'as un quart d'heure pour aller dans le menu. Un quart d'heure pour prendre ton personnage. Un quart d'heure pour accéder au menu. Pour je ne sais pas. Installer un canapé. Un quart d'heure pour en sortir. Un quart d'heure pour. Tu passes plus de temps à avoir des temps de chargement. Qu'à accélérer la journée. Pour que la journée passe dans le jeu. Je sais pas quand ils se sont démerdés. Electronic Arts. Mais. Je suis sûr que même sur PlayStation 5. C'est juste normal. Voilà. Mais sinon. A part ça. Dans tous les jeux que j'ai. Par contre. Là où je râle le plus. Et je pense que j'aime bien Davi Cage. Et je vais râler un peu dessus. C'est que. De plus en plus. Les jeux modernes. Les cinématiques. On ne peut plus les passer. Et ça. C'est énervant. Voilà. Quand t'as un monologue. Qui dure 10-15 minutes. Et que tu peux même pas le passer. Ça. J'aimerais que ça se soit. C'est plutôt que de supprimer les temps du charmant. Qui ne viennent pas des matchs. Surtout quand t'es. Quand tu cherches en particulier. Dans un jeu. Que tu dois avoir une platine. Et qu'on te dise. D'avoir toutes les fins possibles. Et que tu te retape. La même cinématique. Plusieurs fois. Parce que tu dois. Refaire un chapitre. Le dernier chapitre. Ou l'avant dernier. Pour avoir une variante. Pour voir la fin que tu veux. Et que tu tapes 10 fois. La même cinématique. C'est lourd. Tu connais. Je ne peux pas reconnaître. Tous les dialogues par cœur. Ah oui. C'est de la lobotomie appliquée. Pour le coup. Oui je pense. Je me souviens. Par exemple. Dans un jeu de biome tout seul. Que j'aime beaucoup. Par exemple. Le niveau de vocabulaire. Du jeu. Ne me plaît pas. Je pense que c'est l'héroïne. Je dis un peu trop. Ouais 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 ouais. Quand je devais le refaire. Pour avoir la platine. J'étais pas loin de remettre le jeu en anglais. Pour voir autre chose. Parce que je supporte plus l'ADF. Le lendemain. J'adore les comics. Alors. En contre-exemple de ce que tu viens de dire. T'as de plus en plus de développeurs. Qui prennent conscience du phénomène. De la performance. Dite du speedrun. Donc. Que pour ceux qui sont. No-fit. Qui connaissent pas. Le principe. Il s'agit en fait. De finir un jeu. Le plus rapidement possible. De manière. Entre guillemets. Propre. Ou. En trichotant. C'est à dire. En exploitant des bugs. Et en fait. Il y a pas mal. De développeurs. Maintenant. Qui proposent. Une fois que vous avez fini. Leur jeu. Une première fois. De déverrouiller. Dans le menu. Une option. Mode. Speedrun. Pour justement. Pouvoir. Éviter. Toutes les cinématiques. Et. Et se concentrer. Exclusivement. Sur l'action. Du jeu. Afin de pouvoir. Performer. En fait. Bonjour. Pop and Repop. Donc. Oui. Tout à fait. J'allais dire. Par exemple. Mais il y a des jeux. Que je suis content. Qu'ils aient pas de temps de chargement. Sinon. Ça gâcherait tout. Par exemple. Le jeu. Que j'ai fait. Avec. Avec. Josh. Par exemple. Is. Is. Tectou. Je vais pas te le dire. Très bon jeu. Très bon jeu. Si ce jeu. Tu passes d'un tableau à l'autre. Le jeu va à une vitesse. Même sur PS4. T'as l'impression que le jeu. N'a quasiment pas de temps de chargement. Surtout quand t'es sur les rails. Ça va à une vitesse. Et tu. Et tu changes de tableau. Même si ces rails. Sont faits pour avoir un temps de chargement caché. Mais si ce jeu. A plus des temps de chargement. Comme à l'époque. Ça aurait gâché. Le plaisir de ce jeu. Le plaisir de son gameplay. Parce que je sens. Il est basé sur quelque chose de rapide. Et là. J'étais bien content. Que ce jeu. N'a pas beaucoup de temps de chargement. Même sur PS4. Parce que ça ne cache pas. L'émerveillement du jeu. Parce que tu passes d'un beau tableau. Un autre beau tableau. Et tu peux rester émerveillé. Et ne pas avoir un temps de chargement. Ça casse un peu. Il y a d'autres jeux. Par exemple. Les Réantéville. Comme tu le dis. Cette astuce de mettre la porte. Ça a permis à certains jeux. D'essayer de trouver. Cacher la misère. Comme aussi. Le coup des ascenseurs. Le coup de. Je grimpe une montagne. Maintenant. Il faudra voir. Que ça donne sur les jeux. Et même. Ça peut être cool aussi. Pour des jeux de course. Si c'est en demi. Open World. Donc. C'est à dire que. Les jeux de course. Par exemple. Ce serait bien. Tu vois. Comme pour les jeux de course. En Open World. Tu passes d'un truc à l'autre. D'un endroit à l'autre. Hop. Pas de compte de chargement. Ça c'est génial aussi. Pour les jeux de course. Oui. C'est l'idéal. C'était. Maîtrisé. Par Need for Speed. Et. D'autres jeux de course. Comme. Midnight Club. Qui certes. Est basé sur le moteur. De. Comme. C'est du. Rockstar Games. Sur le moteur. De Grand Ita Photo. Mais. Alors. C'est très épuré. Évidemment. Surtout. Des premiers opus. Mais. Il gérait bien. Justement. Le. Le chargement. D'un quartier. A l'autre. Sachant. Tu étais lancé. A haute vitesse. C'était. C'est pas évident. C'est une prouesse technique. Pour les développeurs. Mais. Quand c'est maîtrisé. Je suis d'accord avec toi. C'est beau. C'est bien. Ça participe totalement. A l'immersion. Et ça évite toute frustration du joueur. Je m'en excuse. C'est vrai. J'ai tellement habitude. Qu'on me connait. Chez toi. Ou chez moi. Pop et Re-Hop. C'est moi. Fun fan. Je te le dis. Parce que. Je crois pas que tu connais ma voix. Donc. Je t'ai salué par écrit. Mais je te salue aussi. De vive voix. Mais. Voilà. La prochaine fois. Je ne te saluerai que par écrit. Mais. Je te dis. Il pourrait se dire. Le sage. Il invite quelqu'un. Qui est pas poli. Tu as raison. Tu as raison. Même moi. J'ai commis l'heure. De ne pas t'introduire. C'est vrai. Que je suis tellement habitué. A la formule. Je pense même pas. La présenter. En fait. Et Pop. Je suis d'accord. Avec ta remarque. Pour moi. Un vrai speedrunner. Pour moi. C'est un gars. Qui fait le jeu. A la régulière. C'est à dire. Il n'exploite pas des bugs. Alors. Quand je dis. Il n'exploite pas des bugs. C'est à dire. Qu'il prenne des raccourcis. Ce qu'on veut. Du coup. Ça reste. Entre guillemets. De ce qu'avaient fait. Les développeurs. Mais pour moi. Un speedrunner. Qui s'amuse. A passer transparent les murs. Qui s'amuse. A aller dans des chemins. Où monsieur et madame. Tout le monde. S'il cherche pas. Il passe pas. C'est à dire. Être bien sur un coin de la porte. A sauter. 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 Et passer à un autre. Pour manger plusieurs chapitres. J'appelle pas ça. Pour moi. C'est pas du speedrunner pur. Parce que je trouve que. C'est du speedrunner développeur. C'est à dire. C'est un peu comme si tu développais le jeu. Et que. Pour moi. Le vrai speedrunner. C'est le gars qui fait tout le jeu. A la va vite. Sans. Utiliser un mur. Quelque chose. Qui était pas prévu de base. Qui fait le jeu. Comme monsieur et madame. Tout le monde. Mais. En rushant vite. Et voilà. Voilà. Je ne sais pas si on peut être d'accord là-dessus. Si. Je comprends ton point de vue. Mais. Il y a plusieurs catégories. De speedrunner. Effectivement. Il y en a qui exploitent les failles du programme. Et il y en a d'autres qui respectent. Totalement. Non seulement le programme. Mais aussi. L'état d'esprit. Des développeurs. Tels qu'ils souhaitaient. Que leur. Jeux soient consommés. Appréciés. Oui. Alors. Pop'n'Ripop nous dit. Perso. Le speedrun à glitch. M'amuse. Et. C'est. Un vrai taf. De trouver des glitchs. Exploitable. Oui. Oui. Mais. A ce propos. D'ailleurs. Sur ces deux. Sous-disciplines. Enfin. Ces deux styles. Je disais. J'avais une formule. Qui résume assez bien. C'était que l'un était du sport. Et l'autre était de l'art. Mais. Le fait d'exploiter les glitchs. Ou pas. Après. Pop'n'Ripop. Je te dis. Je dis bien. Pour moi. Ceux qui exploitent des murs. Des machins. Tout ça. C'est pas du speedrun. Mais. Ce n'est pas. Inintéressant à regarder. J'aurais dû le préciser. C'est quand même plaisant. De voir. Comment ces mecs. Qui cherchent vraiment le jeu. Tout ça. Ces mecs. Ou ces filles. Parce qu'il y a aussi des filles. Qui speedrun. Comment ces personnes. Qui sont du sexe. Maintenant. Aujourd'hui. On ne peut plus dire. Que l'homme. Avec un grand H. Qui ne précise pas les femmes. Certains disent. Ah il est sexiste. Donc. Maintenant. Il faut préciser tout. Aujourd'hui. Donc. Oui. Comment ces personnes là. C'est impressionnant. Comment ces gens là. S'amusent. A chercher. Tous les bouts de murs. Les bouts de portes. Les machins. Et. J'avoue. C'est vrai. Que c'est plaisant. A regarder. Même si. Pour moi. Je ne dis pas. Que c'est une performance. On manque de speedrun. Mais ça reste quand même. Bien de voir ça. Après. Moi. Je m'en suis servi. Du speedrun. Par exemple. Je me souviens. Que dans Doom. 2016. Tu avais un trophée. Qui était. Faire le jeu. Dans la plus. Faire le premier niveau. Dans la plus haute difficulté. Donc. C'était assez difficile. Et bien. Je ne me suis pas embêté. J'ai regardé un speedrun. J'ai passé les murs. Comme eux. Et hop. J'ai terminé le niveau. Oui. 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 Je corrige mon propos. Ça y est. Ça me revient. Ma distinction entre l'art et le sport en performance. Ce n'est pas le fait de respecter les glitchs ou de les exploiter. Non. C'était la différence entre le speedrun et le TAS. Ou speedrun. TAS. C'est tout l'assisté de speedrun. C'est à dire. Lorsque tu utilises des outils. Et que tu trouves la combinaison parfaite. Pour. Exécuter le programme. J'ose même plus dire jouer. Et encore. Si on voit la combinaison de gagnant comme une partition de musique. L'art revient au TAS. Alors que la performance humaine sportive revient au speedrunner classique. Voilà. J'ai corriger mon propos. La pop qui me traite de tricheur. Non. C'est pas tout à fait de la tricherie. Parce que pour moi. Vraiment. Quand tu dis tricher. Pour moi. C'est utiliser simplement un code. Tu vois. J'ai pas utilisé de code. Je veux dire. Je pouvais mourir. Je veux dire. Juste. J'ai utilisé des raccourcis invisibles. Qu'on va dire. Pour pouvoir. Pour pouvoir ne pas tomber dans l'embuscade des monstres. Mais c'est pas de la. Enfin. Moi je considère pas ça de la tricherie. Pour moi vraiment. La tricherie. C'est avoir un code d'invencibilité. Un code pour voler. Un code pour avoir toutes les munitions. Le classique. Mais. C'est juste. Enfin. Je me considère pas comme tricher moi. En tout cas. Ah. Voilà. Même si j'utilisais des codes. Même. Je veux dire. Par exemple. On m'a. Il n'y a pas autant. Sur. Sur un stream. Dans du Knucken. 3D. On m'a traité de tricher. Parce que des fois. Je m'arrêtais. Pour regarder une vidéo. Pour retrouver mon chemin. C'est un peu comme utiliser un GPS. Mais c'est pas de la triche. C'est juste que j'essaie de gagner du temps. Voilà. Mais. Mais c'est bien. Que ce que tu. Ce que tu m'époves. Ça. Tu fais un débat. Dans un débat. Dans un débat. Et c'est. Et c'est génial. J'apprécie tes remarques. Non. Oui. C'est bien. Ça alimente le propos. Oui. Comme j'aime. Bien joué. Moi je sais que par exemple. Je ne pourrais pas être speedrunner. Je suis déjà assez nerveux. Je n'ai pas de joke. Donc. Ouais. Mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est pour ça. Mais moi. Je l'égaille aussi. Mon propos. Mais il n'y a pas de souci. Donc. Je veux dire que. Voilà. Speedrunner. Vraiment. Surtout ceux qui exploitent des glitches et compagnie. Le fait que moi. Si je devais faire un speedrun. C'est comme apprendre une chorégraphie. Quelque chose. Dès qu'il y aurait. Ou une pièce de théâtre. Que tu apprends à ta pièce. Puisque tu refais mille fois les niveaux. Dès qu'il y aurait un truc. Qui ne colle pas. Qui ne va pas au niveau. Plus de timer. Ça me ferait trop stressé. Moi je ne peux pas. Je ne sais pas comment ils font. Pour garder leur sang de croix. Et puis même. Je ne suis pas contre les speedrunners. Mais il y a tellement de jeux vidéo à faire. Que prendre en plus le temps de speedrunner. Ça te prend un temps. Il faut vraiment avoir la passion. D'avoir qu'un seul jeu. D'ailleurs je connaissais. Je crois il est parti de Twitch. Un américain qui speedrunnait Deus Ex. C'était sympa. Il avait apprécié quand je lui avais. Ah oui ça c'est clair. Il avait apprécié quand je lui ai traduit. La porte de l'enfer. Que lui ai dit. Ça veut dire porte Israël. Il avait apprécié. Il m'a dit merci. En français. Bon je ne comprenais rien. Ce qu'il dit. Mais c'était toujours sympa. De le voir speedrunner. Ce jeu avec le coup de la grenade. Mais c'est le coup de la grenade. Oui. C'est apparemment ce que tu dis. Là c'est exploiter le souffle d'une explosion. Pour se projeter dans un endroit. Ou du décor. C'est les... Rocket Jump. Non. Non dans le cas de Deus Ex. Ce n'est pas ça. Deus Ex. Il est dans le meilleur jeu au monde. Ah. Je ne vais pas dire que c'est le meilleur jeu au monde. Mais il fait partie des meilleurs FPS. Là je suis d'accord. Digé. Donc. Et donc. Ouais. Dans Deus Ex. Non ce n'était pas ça. C'était bien plus subtil. En fait. Tu prends la grenade. Qui est dans une des conteneurs. Des caisses. C'est une grenade incendiaire. Tu l'envoies sur le quartier général. Tu sais qu'au tout début du jeu. Tu dois aller dans la... Dans la... Dans la statue de la liberté. Voilà. Dans l'unaco. Mais au début. Tu dois aller à la statue de la liberté. Pour libérer Gunther. Et pour essayer de capturer le chef de l'hérosiste. Et tu dois aussi aller voir l'informateur. Pour qu'il donne des informations. Dans les docs. Mais si tu prends là. Une grenade. Et que tu l'envoies sur le quartier général. Notamment. Je crois que c'est une grenade. Il faut prendre une grenade à gaz. Là tu sais. Un centiaire. Pas un centiaire. Mais qui... Voilà. Du coup. Le soldat. Il a l'impression que dans le quartier général. Il est attaqué. Du coup. Il va ouvrir la porte. Et du coup. Tu peux passer ce passage. Direct. Alors. D'accord. Ouais. Oui. La glow. Je crois que c'était la glow. La glow. C'était la rouge qui explosait. Moi je te parle de la... C'est la mine de proximité murale. Ouais. La glow. Ouais. C'était la... Moi je la considère comme étant la grenade principale dans DSX. Fun Fun. Ouais. Mais c'est pas celle-là que je parle. Moi je parle à la grenade qui était verte là. Que tu pouvais envoyer que... Ça faisait des gaz ça. Que les soldats ils toussaient avec. La crimogène. La crimogène. Voilà. La grenade lacrymogène. Je me suis pas là. On voyait celle-là. Je pouvais passer une petite de... ... ... ... ... Et bienvenue hein. Je suis plein de fans. Voilà. Deux nouveaux... Enfin deux personnes qui connaissent pas ma voix. Ça fait plaisir. Il y a peut-être Edgey qui va nous rejoindre. Avec plaisir. Alors, Joe nous dit, j'avais vu un speedrun où les glos permettaient, en sortie d'inventaire, de popper sous le character controller pour annuler sa vitesse de chute et se passer des pans entiers de la carte. Ah oui, d'accord, la manipulation de l'objet annulait les dégâts de chute et ça permettait de se projeter en contrebas de manière violente et de se barrer vite fait bien fait. Effectivement, oui, c'est complètement craqué. Mais c'est une technique comme une autre. Il y avait aussi la technique pour les speedrunners, je ne sais plus à quel moment du jeu, où ils préféraient se tuer avant d'être recherchés, avant d'aller dans la prison. Du coup, on étant mort, ça faisait quand même passer le temps de chargement et ça les mettait directement dans la prison. C'est plutôt sympa. Oui, il y a des astuces parfois qui vont chercher moi. Et ce qui est impressionnant, c'est que déjà, les speedrunners, ils sèdent entre eux et ils trouvent toujours des nouvelles techniques. Mais je crois que j'en avais déjà parlé, l'exemple de Pouek, par exemple, une personne qui s'est entraîné pendant 10 ans pour battre son record pour faire 10 secondes de plus. Donc, il aurait pu faire 11 pour faire 11, mais il amuse. Mais voilà, donc c'est assez cool que même, je ne sais plus, 15 ans après, il y a encore des speedrunners qui vont... Mais il y en a dans l'abnégation et l'acharnement qui vont loin, dans l'engagement du défi qui vont vraiment loin. Je me souviens de l'époque de Renaud Le Toqueux, alias Rimiop, quand il présentait sur jeuxvideo.com le speedgame. Je me souviens maintenant d'un témoignage. Il avait expliqué que le gars, pour réaliser sa performance et décrocher le speedrun mondial, avoir le record du monde, il avait posé un congé sabbatique d'un an. Pendant 365 jours, en gros, il s'était acharné sur le jeu pour pulvériser un record et le garder longtemps, quoi. Un record mondial sur je ne sais plus de quoi... Pour, j'ai envie de dire, marquer en lettres d'or son pseudo dans l'histoire du jeu vidéo, dans la Kaderi Speedrun, c'est... Wouah ! C'est dingue comme l'engagement. C'était devenu un but dans sa vie. Et il l'a réalisé. Bravo à lui. C'est dingue. C'est comme ceux qui sont acharnés à entrer leur nom dans le Guinness Book d'Aircore, quoi. Juste pour la notoriété. Même des jeux qu'on se dit qu'il ne pourrait pas trop avoir de speedrunners ont un speedrun. Par exemple, les jeux Worms. Un Worms, ceux qui ne connaissent pas, je pense que c'est une série 3 série, ce sont des verts qui passent leur journée à se tirer dessus avec des armes plus ou moins loufoques par moments, une banane, la Sainte Grenade, le mouton. Moi, j'adore le Super Mouton. Je le conduis très bien, d'ailleurs. Ah oui, j'ai lu la médaille d'or et tout dans les entraînements du Super Mouton. Mais avant, j'ai lu... Ah, c'est bien. Ah oui. Ah, c'est très bien. Ah, je récupère les caisses. Je suis assez redoutable. Si en plus, le mouton, il est aquatique. Alors là, il y a une énorme construction. Mais j'ai peut-être perdu le niveau, mais en commun, je n'y rejoue plus. Mais à l'époque, j'étais assez doué. Et puis, j'ai du mouton. Après, tu as des armes un peu plus cassées comme le fusil à pompe, le jousi, le petit pistolet, le poing, la pâte de baseball. Je ne vais pas résumer tout l'art. Là, la corde ninja, alors là... C'est de l'art, la corde ninja. Tu sais, mais c'est la corde ninja. Alors là, tu es le roi du monde dans ce jeu-là. Parce que la corde ninja, tac, tac, tac... Il faut avoir bien le réflexe de réappuyer dessus sur la barre d'espace. Enfin, si on utilise l'espace et tout. Mais le débat n'est pas sur le jeu. Mais c'est pour dire qu'il y avait même un speedrunner, par exemple. Il y a un mode mission. Et le mode, donc, comment ils évaluent. Parce qu'on se dit, oui, machin. Ils évaluent sur deux points. Déjà, combien de temps tu mets pour faire ton tour. Et ils évaluent ensuite, en deuxième lieu, combien de tours tu as fait. Et c'est comme ça qu'ils évaluent le speedrun dans ce jeu. Donc, si tu as mis un premier tour à mettre 30 secondes, et bien voilà. Et plutôt ta dernière mission. Donc, même pour ce jeu-là, on se dit, oh, il n'y a pas de speedrun. Il faut quand même un moyen de se faire un coup d'éclat. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Quel jeu peut avoir un speedrun ? Même Pac-Man. Tu dois voir combien de temps tu avales toutes tes pastilles. D'ailleurs, je crois que le premier jeu qui a vraiment eu des vraies statistiques de speedrun, je ne sais plus si c'était dans les années 1980 ou 1990, c'était Mario Bros. Oui. Moi, j'ai entendu dire que c'était le premier jeu qui est reconnu dans le speedrun. D'ailleurs, Mario Bros, en fait, il sert de modèle de base pour beaucoup de choses dans, on va dire, dans ses formes, on peut le considérer, artistiques du jeu vidéo, dans l'exploitation du jeu vidéo, peut-être que le speedrun. Alors, comment dire ? Il y a un exemple de speedrun à l'extrême, si bien à l'extrême avec Mario Bros. En fait, il y a un gars qui est parvenu sur la console d'origine, je précise, sur la console d'origine, c'est pas de l'émulation, il était parvenu à faire des manips pour faire saturer la console et la faire bugger, mais sans la faire cracher. Et il avait un accès direct à la mémoire vive de la console. et en fait, avec ses mouvements à la manette, il arrivait à reprogrammer le jeu à chaud. Le truc de fou. Et il te transformait le Mario Bros. en un pong, quasiment, justement. Le truc de... vraiment de fou. C'est à l'extrême possible de la manipulation possible des données à chaud. Et il y a un autre exemple, je sais qu'il existe un... on va dire un Mario Bros. like, en anglais, avec il like pour dire comme à la manière de, dans le même genre que, pour les masochistes, puisqu'en fait, c'est des cartes extrêmement difficiles à terminer. Il faut avoir des réflexes félins et où tu dois procéder à des sauts au pixel près, quoi. C'est le truc, tu deviens fou, quoi. Et il y en a comme ça, il y a des concours là-dessus, c'est... Waouh. Mince, je vous ai coupé la chic. Non, non, non. Kikiya Pop and Repop, t'as peut-être pas répondu à une de tes interrogations quand tu disais il y en a qui font... enfin, qui ont à la fois. Je veux dire qu'ils font la loi, j'ai failli dire. Après aussi, en speedrun, il y a la crainte justement du bug qui provoque le crash de la console. Je me souviens d'un numéro de speedgame avec Redmi Hop où il a... le speedrunner a ragé parce qu'il a poussé trop loin l'exploitation de bugs et la console à crash, quoi. Les délais de placement de mémoire sont une technique de speedrun, c'est très malin. Carole a d'exploiter le jeu. On exploite la console elle-même. Oui, au niveau du matos suit bien dit, genre. C'est ça. Alors, Pop and Repop nous dit c'était pour le joueur qui hack la console avec la manette. Oui, c'est violent mais ça peut se produire. C'est un peu ce qui est arrivé à Ariane 5 d'ailleurs. dur. Là où je pense qu'il est facile de... On peut avoir une expérience assez facile de pousser une console dans ses derniers franchement et de voir qu'elle commence à bugger avec des premiers glitchs, c'est tout simplement Sonic. Quand vous prenez une Megadrive et même les versions émulées ont le même problème d'ailleurs. On voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la... dans la programmation, dans l'encodage. Enfin, la programmation. Et euh... Parfois, vous avez des éléments de décor comme la console est obligée de charger rapidement vu que c'est un jeu de vitesse Sonic. Euh... Parfois, vous avez un truc décomposé façon puzzle mal fait, quoi. Allez, franchement. C'est... J'ai envie de dire que c'est le meilleur exemple que je puisse donner en introduction de la notion du glitch. C'est qu'on met entre guillemets la console en stress, quoi. Attention ! Faut pas qu'il se bat mon cheval. Euh... J'ai peut-être le temps de rentrer dans la mission principale avant que les ennemis apparaissent. Grand principe de Minecraft, les ennemis apparaissent la nuit. Il faut vite rentrer une fois le crépuscule n'est plus. Voil au plus. Alors, euh... Exact pour Sonic aussi, c'est vrai que c'est très visible à quelques... et quel jeu nom de nom. Ouais, 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 ben ouais. Mais c'était le point fort matériel de la Megadrive, en fait. C'est le fait qu'elle est en ruban, entre guillemets. Elle peut... Elle peut charger des longs tableaux. Elle était conçue pour. Elle s'était bien exploité. Bonjour, Soulgoodman. Merci. Allez, faut que je fie le numéro et réveiller aussi. Au plaisir. Ah, bon week-end, merci d'être passé, George. A plus. Bah, c'est bien, vous faites passage de relais Soulgoodman et George. A plus, bon week-end, merci. Oula, il y a une araignée qui grimpe. Oh ! Et qui rejoint le squelette. Le squelette, d'ailleurs, qui peut prendre la liberté de chevaucher l'araignée. C'est terrible. Coucou, bonne journée. Oui ! Oui, vous vous croisez, c'est vous. Les hasards de Twitchar. Qu'est-ce qu'il y a redoudou ? Il n'est pas qu'autant redoudou ? Oui, c'est vrai que je n'ai pas nourri d'un poisson depuis un bail. Touc ! Je vais donner un petit saumon. Boing. Alors, comme ça, il va ronronner. Je ne sais plus ce que j'ai dans la... Pire, c'est ma baraque initiale dans la partie avec mon cousin et je ne sais plus du tout ce qu'il y a dans cette maison. C'est la toute première maison. Ah, merde, il me dit que 21 cyberspectateurs ont reçu des... Ah, j'ai plein de profils fantômes qui sont revenus. Alors, autant ce matin, je n'en avais pas beaucoup, autant là, ils reviennent au galop, j'en ai une dizaine de plus, c'est chiant. Bon, bonjour, EJ. Salut, salut. Bonjour, EJ. Ah, ça fait bien plaisir de t'entendre. Comment ça va ? Ça va bien, merci. Et toi, tu dois être bien content d'être en week-end, du coup, parce que tu as fait ta reprise cette semaine, là, au niveau études. Ouais, ouais, je suis content. Ça fait une pause, quoi. Ouais, c'est bien. Je te souviens ton enthousiasme un peu entouffé dans la voie. Eh ouais, la routine, mais trop boulot de dos. Ouais, c'est ça. C'est bien. Puis l'essentiel, c'est d'avoir la santé, c'est plus intéressant. Oui, tout va bien. Très bien. En mode sujet de conversation, là, pour l'instant, on est sur les speedrunners, les temps de chargement, donc, voilà, un petit peu, on est sur le gilet. Donc, que penses-tu des temps de chargement ? Penses-tu que c'est bien qu'ils disparaissent ? Toi, il y a une ancienne console et un ordi un peu long. Tu mets ton. Est-ce que les temps que j'avoue ne devraient pas disparaître ? Ça dépend comment il est utilisé. Si c'est juste un écran noir où c'est marqué chargement, ou loading en anglais, bon, c'est un peu dommage. Sauf s'il dure vraiment pas très longtemps. Par contre, si c'est un chargement un peu plus long et qu'il y a des animations ou un petit peu vidéo ou, comment dire, des artworks, des images, des dessins, des jeux vidéo du développement qui sont diffusés pendant les chargements, pourquoi pas ? Par exemple, c'est vrai que tu es là et Samy, il t'est pensé. Je me souviens que dans les derniers FIFA, tu pouvais jouer pendant le temps de chargement, d'entraînement, etc. Comme ça. C'est sympa. comme je disais en début, je trouvais ça sympa. Par exemple, tu sais, SmackDown vs Raw 2008, c'est sympa les temps de chargement. Tu avais une photo, bon, des fois, un peu plus d'une 4 chaise ou d'un 4 chaise, mais tu avais sa bio derrière, tu avais ses prises. Et... Oui, tout à fait, pop and ripop. Et je trouvais ça sympa, tu vois. ça t'occupait pendant le chargement. Oui, exactement, oui, dans SmackDown vs Raw 2008, il y a ça. Il vaut mieux de ne pas faire... Tu vois, comme dans le 2006 ou dans le 2007, quand on a fait le strip, je ne sais pas si tu te souviens, qu'un moment, j'étais sur un espèce de livre ou magazine et je devais avoir les photos et aller sur les bio, tu vois. C'est mieux de les avoir dans le chargement, c'est un peu plus classe. Ça évite de les chercher, quoi. Oui, ça fait de la lecture. Je précise que pop and ripop disait les ascenseurs sont des jolis chargements. Ah, mais tu trouvais pop and ripop. Il y avait aussi Resident Evil avec ses portes aussi, je trouvais ça plutôt sympa ou quand tu montais un escalier, tu montais un escalier, mais par contre, tu vois, je disais avec Josh, on a fait le jeu Il Sextou, tu vois. Je me souviens mais je pense un petit peu. Il Sextou, oui. Et je trouvais ça sympa qu'un jeu comme ça n'ait quasiment pas de temps de chargement. Même si les rails, c'est un temps de chargement caché avec un gameplay minimaliste, je trouvais ça très sympa que tu puisses passer d'un monde à l'autre, d'un tableau à l'autre parce que le jeu, c'est un jeu de tableau, sans qu'il y ait un temps d'entièrement, ça te reste dans l'émerveillement du jeu et en plus dans le respect, je trouvais que c'était très malin. pop and ripop nous dit d'ailleurs quand on parle de jeu sans chargement, on ne met de préciser visible. pop and ripop il met en lumière les bons développeurs enfin les bons développeurs, c'est terrible quand je dis ça, mais c'est-à-dire la maîtrise de la programmation où justement quand le chargement doit se faire discret, même pas ne doit se faire suggérer, il est bien conçu et le chargement se fait de manière transparente, c'est-à-dire qu'il n'est pas visible et ça permet d'éviter toute frustration pour le joueur dans son expérience justement. à l'inverse, est-ce qu'il vaut mieux d'un côté avoir des temps de chargement ou des temps de chargement qui n'existent pas mais que tu vois au fur et à mesure, je m'explique, c'est-à-dire que tu arrives dans une ville, tu vas tellement vite dans la ville que tu vois petit à petit les bâtiments, les personnages apparaître, est-ce qu'il vaut mieux pas dans ces cas avoir un vrai temps de chargement plutôt que de voir la ville apparaître petit à petit ? Ça dépend du jeu vidéo, si tu fais ça dans un jeu de course, tu vas flinguer ton jeu de course. Ah oui, ça c'est clair. Bon bah déjà, c'est déjà une grosse condition, c'est sur quel style de jeu déjà on se trouve. Après, si un type particulier de chargement fait honneur à la narration de l'oeuvre vidéo ludique, bah oui, c'est l'exemple que tu as donné au début avec Horizon Evil et les portes, ça participe entièrement à l'immersion et à la frousse dans le jeu. Et d'un point de vue technique, ça permet justement d'économiser les ressources de la machine pour passer d'une pièce à une autre. Voilà, t'as deux exemples opposés. Quand le chargement visible est nécessaire et quand l'autre il est à fuir parce que ça ruine l'expérience du joueur. merci pour l'hébergement au passage, je suis en train de voir ma ligne en régie. Alors, Pop & Repop précise pas forcément si tu veux limiter l'utilisation de mémoire. Oui, alors si après tu te mets des contraintes techniques, oui, aussi. Ah, j'ai eu un poussin dans le lot sur les huit heures. Alors, il va falloir que je fasse l'inventaire de ce qu'il y a dans les coffres ici. Je ne sais plus ce que j'ai non plus. Pour gérer les ressources, ce n'est pas forcément évident. Ça doit faire qu'un jour, trois semaines que je n'ai pas joué. Je ne sais plus du tout. Mais moi, c'était facile. Même quand il est visible, je trouve ça bien que ça se fait une pause dans... En plus, c'est bien. Mais je sais que je suis le seul nostalgique d'étendre du jardin, on va encore bien mon côté rétro-gamer. Mais moi, je trouve que ce n'est pas une bonne chose que ça qu'on n'est pas de disparaître complètement. On ne parle du jeu, du contexte, mais bon... Je dois bien avouer que les gens veulent toujours aller plus vite, finir un jeu toujours plus vite. Mais bon, il vaut mieux apprécier le jeu, l'explorer bien comme il faut et le bâcler, ils n'ont pas le bâcler. Et comme je disais aussi, on a aussi parlé des biographies de catcher, mais aussi, c'est bien. Par exemple, tu prends le jeu Horizon Fondina West 2 qui est sorti par Guerilla Game. Le jeu, il allait tellement vite en temps de chargement qu'ils auraient été obligés de faire une mise à jour pour permettre aux joueurs de lire les astuces parce qu'ils n'y arrivaient pas. donc c'était bien aussi les temps de chargement pour avoir des astuces. Bien que moi, je dis que Guerilla, ils auraient dû simplement te faire appuyer sur croix et tu démarrais le jeu et c'était réglé. Et Pop and Repop nous dit on a les mêmes problèmes en développement web. Et encore, la difficulté en développement web, c'est que t'es dans l'univers normalement du PC. Si je ne m'abuse, par défaut, j'ai envie de dire Pop and Repop. Et le problème, c'est que tous les ordis ne se valent pas loin de là. Donc adapter le, on va dire, le le défilement de l'information entre grosses guillemets dans l'idée. Et la capacité de chargement et de puissance de calcul des ordis qui vont du simple au enfin bref, il n'y a plein de profils. Il y a des 2 chevaux, il y a des Formule 1 durs. C'est autant de défis pour le concepteur, pour le programmeur. Je suis bien embêté dans ma partie de Minecraft. Il y a des coffres à droite, à gauche et je ne sais plus où j'en suis. Pop and Repop. Justement, tu dois composer avec les performances du réseau et des mobiles. Oui, alors en plus, si tu rajoutes la contrainte réseau en performance et en disponibilité, alors là, là où tu peux faire une programmation noble, petite parenthèse donc pour une façon logicielle, c'est lorsque tu gères proprement les exceptions et les erreurs. C'est pas de la tarte. Mais quand tu le fais bien, tu obtiens un programme solide. Mais ça demande du boulot. Par contre, il faut revenir à un truc sur les temps de chargement parce qu'on dit le F2T, c'est révolutionnaire, patati, patata. Ce que les gens oublient, c'est que quand il y avait des jeux au support cartouche, notamment de la N64, d'ailleurs, c'était ce que se vanter Sony, il n'y avait quasiment pas de temps de chargement par rapport au lecteur CD. Donc, c'est pas si révolutionnaire que ça. Il le faisait déjà il y a 30 ans en arrière. Nous l'oublions pas. C'est ce que se vanter la N64 de justement d'avoir pas trop de temps du monde. Ok. Pop and Repop qui nous dit c'est obligatoire en fait. Ensuite, Soul Goodman nous dit avec les exclusivités PS5, Demon's Soul, Remake, Horizon, Scat Boy, A Big Adventure, etc. Grâce au SSD de la machine, les développeurs essayent de faire disparaître complètement les temps de chargement. Oui. C'est sûr que techniquement, c'est intéressant. Mais, on en revient en fait à la comment dire, à la problématique qu'on tourne autour. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a intérêt, est-ce qu'il y a un chargement ou pas ? Ça dépend de l'oeuvre en elle-même. Si ça va à l'encontre de la narration de l'oeuvre et où ça va à l'encontre du plaisir de jouer et que ça risque de frustrer le joueur, ben, voilà, il faut mettre le bon poids dans du bon côté de la balance, j'ai envie de dire, au niveau rapidité de chargement. Je pense qu'on a touché le cœur du problème en fait, dans le débat. Enfin, dites-moi si je me trompe, mais c'est le sentiment que ça me fait. Ça y est, je vous ai encore tous cassé la chie, qu'il n'y a plus personne qui répond. C'est ça, c'est ça. Ah là là. Mais oui, techniquement, on peut saluer effectivement ce que dit Saul Goodman, le coup des disques durs que j'ai envie d'appeler disque mou, d'ailleurs, quand c'est des puces électroniques et plus des plateaux à disques, donc les SSD, voilà, les derniers disques ultra rapides. C'est beau que techniquement ça puisse se charger vitesse de la lumière, carrément, quoi. Je suis... Je suis... Contrariété, j'ai envie de dire. je serais tenté de construire la construction de ma grande demeure là, qu'on voit à l'écran. Je vais essayer de finir les tâches supérieures et essayer de faire un... Faji, try and catch me. On dit pop and rip up. Je vais essayer de me faire les tâches supérieures et de finir avec un sand dents de toit grenier. C'est le genre de production dans le jeu qui pourrait me tenir jusqu'à 17h là. Avec vous ! Donc je rappelle, moi je couperai mon signal à 17h là, parce qu'après, je vais profiter de la famille. Les SSD, c'est la vie pour le jeu. On a quand même vécu... Le jeu vidéo a vécu quand même 40 ans sans un SSD, c'est pas la mort. Oui, et puis il y a encore une chose qui a fait un con en décennie à venir, des trucs fabuleux, à n'en pas douter. Mais j'ai envie de vous dire, pareil, contre exemple pour t'enjante un peu femme-fans, moi je suis... L'adage, les coordonnées sont les plus mal chaussées. Je suis informaticien de profession. Personnellement, je n'utilise pas de SSD. J'en éprouve pas le besoin. Voilà, ça ne sera pas de ballot, mais je suis content d'avoir mes bons vieux disques à plateau bien lents, mais moi ça me suffit. Ça ne m'empêche pas en milieu professionnel d'en manipuler. Je sais, je suis à jour là-dessus. Mais moi, dans mon intérêt personnel, je ne m'intéresse pas. Vous voyez, vous voyez où ? Ah là là. Ah, j'aimerais bien me faire une pièce en bloc d'améthyste. Pop and Rupop. Justement, ça permet des chargements dynamiques confortables pour des jeux modernes. Oui, ah bah oui. Oui, quand tu as des super productions de XXL, tout ce qui est triple A, en 4D, Super HD, machin, truc mûche. Oui, bah oui, ça devient même nécessaire. C'est bien. Oui. Un exemple aussi typique de l'unière, c'est que, bon, tu le sais, le sage, on a essayé Resident Evil 5. Oui. Il y a des temps de changement. il revient tout le temps sur ton système. Star Citizen. Donc, on a essayé ensemble et j'ai vu la version PS3 puisque j'ai essayé la version PS4. La version PS3 a des temps de chargement plus longs, mais ça m'est agréable parce que ça me laisse le temps de lire la petite anecdote qu'on te dit sur les persos, qu'on te raconte un peu sur ce qu'il y a eu dans l'Aviant Evil 4, le 3, le 3, etc. Donc, c'est sympa, je veux dire, qu'on a ça et sur la version PS4 ça va assez vite. Je n'ai des fois pas le temps de lire l'anédote entière. Parce que, ton exemple qui tient à cœur que tu veux vous nommer, ça correspond au respect de la narration de l'œuvre puisque ça permet de... Alors, de manière indirecte, c'est pas le fil rouge et le scénario en lui-même que tu lis, mais en tant que joueur, tu t'imprègnes de l'univers dans lequel tu t'immerges, enfin, tu épouses puisque tu consommes l'œuvre, voilà. Mais c'est tout comme, ça va dans le même sens. Après, ces anecdotes-là, il faut les débrasser. Tu peux les retrouver dans un dossier du jeu, tu peux les retrouver un peu dans certains dossiers dans le jeu lui-même, enfin, dans le menu, pardon, dans le menu, tu as un dossier où tu peux les lire. Donc, c'est pas très grave si tu ne les as pas lus dans les temps de chargement. Tu peux les relire certains que tu as dans des explications de documents. Mais le fait de les avoir dans un temps de chargement, c'est que tu n'as rien d'autre à faire. c'est bien. Alors qu'essayer de lire les documents tous à la suite, ça fait un peu lourd quand il y en a 15. Bon, ce n'est pas des romans qui te mettent sur Resident Evil, mais quand tu as 10-15 phrases à lire et que tu dois en lire 15 de 15, 15 fois 15, ça fait beaucoup de phrases. Ça fait que tu n'as pas trop le temps et ça décourage. Alors que dans un temps de chargement, c'est bien. Ça te permet de passer le temps. Exact. Alors oui, ça distille en fait les grosses informations. Effectivement, ça rend plus digeste. parce que en gros, au final, tu manges en la même quantité, mais tu t'en délectes petite bouchée par petite bouchée. Effectivement, la forme-là est fort pertinente. L'exemple simple que j'ai vécu récemment sur mon antenne pour ceux qui me suivent régulièrement, c'est les pavés de romans textuels dans Final Fantasy. Quand vous voulez prendre une information dans la base de données accessible depuis le menu du jeu, vous avez une encyclopédie. Sans déconner, il y a des pages, mais des dizaines et des dizaines d'écrans de texte à lire sur tout et n'importe quoi. Les stats, les caractéristiques des ennemis, le résumé des chapitres précédents par rapport à la narration, à l'histoire, etc. Et là, oui, effectivement, pour son abeuvré, c'est... Si tu fais tout d'une seule traite, tu deviens fou. Et oui, pardon, Sulegouman disait... Un autre exemple, dans les derniers jeux FIFA, donc c'est du football, il n'y a presque plus de temps de chargement quand on lance un match. Avant, on avait le droit à des mini-jeux. Ah, intéressant comme exemple. Effectivement, ça peut tuer parfois le caractère charmant de certains jeux dans le jeu. Intéressant, je ne savais pas. Merci Sulegouman. Je ne suis pas familier des FIFA, mais ouais, comme quoi. C'est ce que j'avais dit avant, donc c'est un peu triste quand Eddy est arrivé. Oui, c'est beau, c'est un peu de répave qui dit moi, j'adore me perdre dans les encyclopédies. Sur Wikipédia. Oui, le povijet qu'on n'entend plus, d'ailleurs, j'espère qu'on ne la somme pas. Non, 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 en fait, là, j'étais en train d'abîmer l'ordinateur pour pouvoir passer sur l'ordinateur. Juste non. Ok, ok. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je quitte du Discord sur le téléphone et je vais sur l'ordinateur. A tout de suite. A tout de suite. Sinon, pour rester sur Twitch, ben, voilà, un jour, on va croire qu'il essaye de faire virer le stage. Mais ce n'est pas pour en parler spécial négativement parce que ça va dépend de comment est le débat. Mais dans un mois environ, sur Twitch, on n'aura plus la fonction des amis. Ils vont la supprimer le 25 mai. qu'il ne va pas. Oui, je ne sais pas qu'il le justifie mais c'est qu'il va y retourner. Ah, je vous la traduite. Voilà. Alors, je vous la lis elle est un peu longue. Je vais essayer d'aller un peu vite tout en essayant de bien articuler. Oui, d'aller à l'essentiel. Vas-y. Nous allons lancer Ami pour aider les spectateurs à se connecter les uns avec les autres de la même manière que les liens entre les créateurs et les spectateurs. Aujourd'hui, nous voyons les meilleures connexions spectateur à spectateur sur Twitch qui se produisent lorsque nous vivons des moments en direct ensemble sur la chaîne des créateurs. Avec le spectateur utilisant régulièrement Ami pour se connecter activement les uns avec les autres, en lien à cette fonctionnalité, nous sommes en mesure de nous connecter davantage sur l'établissement de liens entre les communautés pendant que les sites sont en direct. La fonctionnalité sera supprimée de l'application mobile le 16 mai et 9 jours après le 25. Après cette date, votre liste d'amis et la probabilité de voir laquelle de vos amis seront en ligne ne seront plus disponibles. Si vous bloquez les chuchotements d'inconnus dans vos paramètres de compagnie et que personne figure actuellement sur votre liste d'amis ne pourra plus vous envoyer de chuchotements. Une fois la fonctionnalité supprimée, lorsque vous suivez leur compte, ils ne seront plus considérés comme des étrangers et peuvent vous envoyer des chuchotements à l'avenir. Vous pouvez suivre vos amis et cliquer sur le lien suivant en bas à gauche de chaque ligne. voilà. J'ai un peu du mal à comprendre mais on est d'accord que ça ne supprime pas donc les chuchotements et ce qu'on appelle les messages persos dans Twitch ? Ah non, ça ne supprime pas. On est d'accord, oui, il faut bien distinguer. Ok, c'est juste la notion d'amis qui va sauter. En fait, le grand avantage de la notion d'amis, c'est qu'entre guillemets, tu partages de manière ouverte ton activité. C'est-à-dire que moi, parfois, j'ai regardé mon onglet Ami, je voyais qu'un tel était en train de regarder tel canal et basta. ça n'apporte pas grand-chose. Après, l'interface de Twitch à ce niveau-là est mal foutue entre les chaînes Twili, les chaînes recommandées et puis tout en bas les amis. S'il y en a un qui disparaît, bon, pas plus mal. Mais par exemple, Ami, ça m'était bien utile parce que comme sur leur barre de recherche, il faut précisément marquer des pseudos et quand j'ai envie d'accéder directement au tien, je vais plutôt par la barre d'amis parce que marquer chaque fois passage, passage, passage. Pour ton profil, si je ne marque pas avec une faute d'orthographe, c'est foutu. C'est fiant. Je trouve une autre astuce. Du coup, j'irai sur les chaînes suivies. Après, soyons honnêtes, on a tellement des moyens de se faire des MP que les MP Twitch en plus ne sont pas pratiques et ce n'est pas ma priorité. Franchement, tu as un petit écran, tu peux à peine partager des liens, même pas d'images. En fait, c'est tellement plus pratique que Twitter à la limite ou Discord que les MP Twitch. Il ne faut pas trop m'envoyer, je n'ai pas trop de chance à répondre. et en plus, ce n'est pas très visible. Les notifications, tout ça, il faut vraiment m'en regarder. Le mois prochain, cette fonctionnalité va disparaître. Ok, ok. Merci pour l'info. C'est choquant comment ils le font. Ils t'envoient une notification et ils vous font vos amis, ils vont disparaître. quand tu vois ça la première fois, tu fais « What ? » « Pourquoi je vais perdre des amis ? » « C'est ce que j'ai fait ? » « Je vais te virer ou quoi ? » Oui, c'est trash. Oui, vu comme ça, c'est vrai que la formule est maladroite. C'est... Oui, c'est vrai, c'est une accroche. Il a raison, Edgey, très juste en communication. C'est une accroche psychologique, là, oui. Oui, c'est ce que je voulais dire, mais je l'ai mal exprimé. Et Pop, tu as raison, je veux que sur mobile, c'est non pour moi. Alors, c'est pas mauvais puisque moi aussi, j'utilise le mobile, mais c'est un service minimum. Mais ça va, ça fait bien le job. Mais c'est vrai que pour regarder des lives, c'est pas pratique. Oui, oui. Mais bon, ça va, pour faire la mollo, c'est suffisant, mais il n'y a qu'un seul truc que je ne comprends pas sur mobile, c'est pourquoi on ne peut pas avoir le lien des gens connectés. Il ne peut pas. On n'a pas la liste. Même quand on est modérateur, il n'y a rien. C'est dommage, ça. De quelle liste tu parles ? Celle où tu peux savoir les gens connectés, les VIP et compagnie. Tu l'as pas ? Si, si, si. Ah ouais, comment ? Ah bah, là, je ne sais pas sur mon téléphone, mais... Et tu m'avais dit, même toi, la dernière fois que tu ne l'avais pas trouvé. Attention, Funfan, tu parles exclusivement sur l'interface téléphone ou sur l'interface en général, même sur PC ? Ah, téléphone, téléphone. Ah, on est d'accord. Oui, parce que sur le coup, je me disais sur PC et surtout qu'ils ont mis à jour récemment et ça présente mieux. alors... Alors, téléphone, je ne pourrais pas te guider puisque tu sais bien que le téléphone est la forme d'ordinateur que je déteste. Oh, tu m'avais dit qu'à l'époque, tu n'avais pas trouvé. Alors, peut-être qu'entre-temps, tu as trouvé. Oui, c'est possible. Celle qui te permet de voir la liste complète, tu sais ? Ouais, ouais. Diffuseur, modérateur, VIP, spectateur. VIP. Chez le sage, on est tous VIP, de toute façon. Tu vois ? Bah, enfin, au fur et à mesure que la communauté grandit, là, récemment, je vous avais remercié parce que, je ne sais plus si c'était lors d'un tableau mystère ou pas, vous avez été 11 à bavarder simultanément sur mon chat, ce qui fait que dès qu'il y a 10 intervenants dans les 5 minutes qui suivent sur un chat, ça débloque 10 passes VIP supplémentaires. Donc, je suis passé de 10 passes VIP à 20 à distribuer. Et je crois que j'en suis à 11, 12 distribués. Mais, voilà. Mais j'avais déjà expliqué comment j'attribue les passes VIP. Il y a, on va dire, il y a 3 grands profils. C'est-à-dire que soit vous êtes un membre de ma famille vie réelle, et je suis obligé de vous distinguer pour faire comprendre qu'il y a un lien fort moi en tant que diffuseur et cette personne. Soit vous êtes quelqu'un que j'ai nommé ambassadeur culturel sur mon antenne, c'est-à-dire quelqu'un qui représente une culture particulière. Donc, on a Saul Goodman ici présent qui est mon ambassadeur pour la Suisse. Il représente la culture suisse. On a Erika pour le Québec. On a Mélissa Japon pour le Japon. Et sinon, la forme la plus classique de délivrance et d'attribution du pass VIP, c'est parce que j'ai plaisir de converser avec vous régulièrement. vous êtes un membre régulier de la chaîne et comme je me permets quelques familiarités avec vous, j'ai plaisir de sympathiser dans la durée. Il va de soi que je vous distingue de la masse en vous attribuant un pass VIP. Wali-walu. Je vous ai remercié de l'explication parce que je ne connaissais même pas le statut de représentant culturel. Elle est propre à moi, mon canal. c'est un concept qui m'est personnel. Ce n'est pas propre à Twitch. Oui, mais je ne savais pas que tu l'avais mis en place. si. Pour moi, ça faisait partie de mon rêve d'expérience Twitch. C'est pouvoir forger une communauté où il y aurait de riches échanges culturels. Après, il n'y a pas un badge spécialement pour ça. C'est le badge VIP classique. Oui, 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 mais dans mes critères d'attribution de ce 10 badge VIP, je vous ai donné mes 3 possibilités de l'obtenir. et si après, je suis plus modo et que je déménage en Belgique, je peux avoir le statut de VIP ? à défaut, tu ne serais plus dans le temps mon modérateur pour X raisons. Rétrogradé, ce n'est pas le bon terme, c'est pejoratif, mais tu muterais en VIP par défaut parce que de toute façon, on a tellement d'heures de complicité en commun, on finit par bien se connaître. il est évident que par défaut, tu es VIP, tu vois. Ah oui, mais j'essaye d'imaginer une personne qui veut un VIP chez le stage et il déménage dans un pays étranger pour dire qu'il est ambassadeur. Oui, oui, oui. Bah, j'aimerais bien, figure-toi, pour les Dom-Tom parce que la culture dans l'outre-mer est forte. Il y a d'ailleurs chacune des îles entre guillemets se bouffe la tronche parce qu'il est vrai et est implémenté dans chaque peuple des îles vraiment une culture forte. Moi, je vois régulièrement quand je suis un peu l'actualité d'outre-mer, c'est impressionnant. J'aimerais avoir un représentant de la Martini, de la Guyane, de Wallis et Futuna, de la Réunion, etc. Et peut-être même un scientifique de Terre Adélie en Arctique pour la France. Ce serait génial. Ou Antarctique, je ne sais plus. Enfin bref, un des deux pôles. Un Antarctique, oui. Merci, Edjei. Antarctique. J'imagine, pourquoi vous, de manière à embellir ? Ce n'est pas pour faire de l'évasion fiscale, c'est juste je veux un passe VIP chez le sage. Oui, je vois que le concept t'amuse beaucoup. Les gens sont tellement qu'il y en a qui sont capables de faire ça dans le type d'iflaine, non ? Alors là, le jour où tu m'apportes la preuve que quelqu'un a délibérément déménagé et passé une frontière géographique exprès pour avoir un passe VIP chez moi, ce n'est pas possible. J'aurais autant de notoriété que le JDG ou les mastodontes français de Twitch. Ce n'est pas possible. Ce serait une histoire de fou. Et si, et si, et si, Soutouman, par exemple, déménage en France, il peut rester VIP ou pas ? C'est chier ta question, mais... Honnêtement, d'expérience, si ça devait arriver, non mais c'est vrai que ta question est pertinente, tu mets le doigt là où ça fait mal, j'ai envie de dire, la courte sensible, mais pardon, je te lis juste après, Soul, slash, tu vois, je le dis au début de ta phrase. Non, il reste VIP Soul Goodman parce qu'en fait, il est déjà, il est natif, il est suisse d'origine, mais... Je sais qu'il est imprégné de culture suisse, donc non, je ne ferai pas sauter le badge pour ça. Mais c'est vrai que la question pourrait se poser mécaniquement parlant ou se faire détrôner par quelqu'un d'autre, un autre suisse, ce serait terrible, mais... voilà, mais non, non, ça ne se produirait pas. Alors, slash VIP sans espace ou slash mode sans espace. Ah oui, tu rappelais la syntaxe Soul Goodman, oui. Et s'il y a un autre suisse qui arrive sur le chat. Oui, bah oui. Je n'exclus pas, ce n'est pas le cas pour le moment, mais je n'exclus pas qu'il y ait plusieurs ambassadeurs pour un seul et même pays. Mais, tu as un autre suisse qui vient de te voir de temps en temps. Ce n'est pas qu'il y a eu qui balance. Non, non, il vient même chez moi, tu le connais. Oui, oui, tout à fait. On avait dit le poignet. Merde, j'ai un trou de mémoire. Un suisse qu'on a en commun en dehors de Soul Goodman. Oui. Merde, je ne sais plus. Il n'est pas régulier, mais on le voit de temps en temps par période, mais assez régulièrement, mais pas tout le temps, tu vois. Il est très chante. tu exiges, il est belge. Ce n'est pas lui. Non. Un autre suisse. Ah, j'ai un doute. Bob Morlock, peut-être. Oui, c'est Bob. Il est suisse. Ah oui, merde. Tu vois, j'avais un doute. Par défaut, je le considérais comme français. Parce qu'il est plutôt discret. Il ne cache pas, mais il n'en fait pas l'étalage, mais oui, il est suisse. Il avait dit, c'est vrai, Bob Morlock. Oui, oui. Mais c'est vrai. On a Cyber Jojo qui est belge aussi. Donc, ça nous fait deux belges. J'espère que j'aimerais bien monégasque aussi en considérant le rocher d'opérette des Grimaldi à part. C'est un yvé de Monaco. C'est ça. Et si la Normandie prend son indépendance. Eh, oui, tu seras monsieur Saint-Normand. Il n'y a pas de souci là-dessus. j'ai un VIP. En plus. Ouais, mais un double VIP, ça existe, non ? Bah, techniquement, je suis coincé à un badge, mais dans les titres honorifiques, je pourrais un peu, comme Anna Boyer, t'annoncer au niveau de ta civilité, enfin, ta civilité, là, c'est ton pseudo, t'annoncer avec ton titre en disant tel affreux ambassadeur de telle culture et tu as le titre en plus parce que, pas ce que te concernant DJ, parce que tu m'as aidé à, tu m'as formé sur Discord, par exemple. Ça, c'est un titre honorifique. C'est un fait. Mais, sous Blumen, tu dis, c'est tout différent en fait, si tu parles des francophones, oui, effectivement, les belges et les suisses ont fait principalement rencontrer des francs. Après, je parle des français français, non, par exemple, je ne vais pas rencontrer chez Fran, 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 c'est pas une autre époque qui dit Fran qui avec une émoticône de Pixel Bob, non, pas Fran, j'ai l'absuré, qui sort l'icône Pixel Bob, lui, non, c'est notre Bob Barlock. Ouais, j'ai connu Fran un samedi soir, un peu avant minuit, je cherchais des français qui jouaient à WWE, Tuketwenty. EJ a pas connu Franck Guillaume, non, lui, il en a toujours été, t'as jamais vu EJ, je crois. Je sais qui c'est, je vois qui c'est parfaitement. mais j'ai jamais regardé ses streams ou ses vidéos, je ne sais pas. Non, je veux dire, je veux pas parler par la communauté du sage, mais la mienne ne vient pas toute de Franck, je veux dire, Arouille ne vient pas de chez Franck, Elodie ne vient pas de chez Franck, Dilocène ne vient pas de chez Franck, je veux dire, je ne vois pas tout à Franck, c'est pour ça que je dis que je n'ai pas son hérité, donc, après, il y en a pas mal de chez Franck qui ont basculé chez moi, mais pas de chez Franck. C'est un bon lurk sous le good man, bon week-end si tu interagis plus avec nous, merci d'être passé, c'est très gentil. Aerostore, qui est un excellent diffuseur, il n'a aucun lien avec Franck, enfin, si, 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 je dis des bêtises, une fois, Franck lui a fait un relais de chaîne, je crois. C'est comme ça qu'on l'a découvert, d'ailleurs, je dis des bêtises. Aerostore, il connaît des frances, il y allait de temps en temps, mais c'était assez rare, mais... Ouais, j'avais oublié, en fait. C'est au moment de le dire que je me rappelle à l'historique des événements de sa vie. Mais concernant, je ne m'en cache pas, le fait que je sois devenu actif sur Twitch, c'est à cause ou grâce, chacun choisira, c'est à cause ou grâce de Franck que je sois devenu actif sur Twitch. Alors, par la force des choses, je serai j'aurais été amené à devenir actif, peut-être de manière différente, mais plus tardivement, je pense. Oui, Poppin Report nous dit que j'étais en mode Aero pendant le confinement. Ouais, oui, j'ai envie de dire que le confinement était vachement agréable parce que Aerostore, il est fort. Il a vraiment le profil du diffuseur, il est très fort. Comme animateur et joueur, il est bien. Moi, je t'ai permis d'avoir un rôle d'animateur. Oui, merci, mais oui. tu as satisfait ma fibre d'animateur radio en fait quand tu m'as ouvert ton antenne et c'est comme ça que notre complice était née et ça m'a fait un bien fou. Franchement, ça arrivait à point nommé. Dans ma vie personnelle, je ne vais certainement pas déballer ici, mais ça arrivait un moment où je pouvais avoir plus de temps pour moi et je reprenais ma corde d'animateur radio que j'ai eu 20 ans plus tôt. Ça fait un bien fou, ça m'a rajeuni. Ça m'a rappelé mes 20 ans quand je me suis retrouvé au micro et à être ton commentateur sur ton direct avant de lancer après ma propre chaîne. Ah, c'était génial. Et puis, c'est très bien pour faire une introduction à Twitch étape par étape par palier. C'est extra. Ça permet tout doucement d'entrer dans le bain. Franchement, l'expérience que j'ai vécue, je ne peux que m'en féliciter. C'est qu'il y a du bonheur. Puis voilà, on a plaisir de converser sur nos canaux respectifs quasiment tout le temps. C'est ce que je disais ce matin sur mon antenne avec Récif. C'est-à-dire, on a plein d'avantages sans inconvénients, surtout avec cette période sanitaire à la noire. C'est-à-dire qu'on a le sentiment de partager ses passions, ses bons moments, que ce soit vidéo ludique ou un autre art sur la plateforme Twitch. On papote entre potes comme si on était directement dans notre propre salon plein confort. Mais on arrive à le faire en étant par écran interposé techniquement. Ce qui, justement, là, je fais le clin d'œil entre guillemets à la situation sanitaire. Ça invite aux microbes et aux virus de proliférer. Que demande le peuple ? Génial ! Val-i, Val-ou ! Alors, pardon, je vous lis dans le chat. Je vous ai encore assommé. Pardon. Mais à cause de temps, je me suis retiré de la modération. On s'entend très, très bien. Oui, oui, oui. Non, mais c'est oui, c'est très bien. Oui, alors Récif, je ne le connais pas encore assez. Je n'ai pas encore assez d'expérience en heure avec lui. Récif, je l'ai découvert assez récemment encore grâce à Héros. Mais Récif, on va dire que je le regarde plus ou moins régulièrement depuis... J'ai envie de dire depuis les fêtes fin d'année, Noël, Nouvel An. Avant, je ne le connaissais quasiment pas. Je ne le connaissais de nom, mais je ne savais pas qui c'était. Je suis encore dans ma phase découverte avec Récif. C'est dans la durée, je vais sûrement me rendre compte qu'il est... Je sais qu'il est réputé pour être Babacool Child, l'anglicisme employé. Oui. On dit chill. Chill, pardon. Les anglicismes, c'est pas pour moi. Je francisse tout. Récif de corail. Oh, tu sais, pas mal vont échouer sur son canal, mais ceux-là ont bon goût. un peu à l'heure d'endommage à Récif, mon cher Tune Sen. Ah, enfin, voilà, il est où ? Récif de corail, Tune Sen. Bah oui, le jeu de mots. Ah oui, c'est tout trouvé avec Récif. Moi, je lui ai pas encore fait. J'ose pas, parce que je présume qu'il y en a plus d'un qui lui ont fait le jeu de mots. C'est comme il y a eu... Il y a un certain citron, je sais plus quoi. Évidemment, avec le mot clé citron, tu fais presser, tu fais zeste, tu fais des jeux de mots là-dessus. Ouais, ou olive. Olive aussi, oui. Ouais, c'est pas mal non plus. Oui, ouais, oui, avec la racine, latine où il y a héros aérien. Il y a des jeux de mots à faire. Encore, il dit, Twinsen, il vient de regarder le film en boudin dans mon canapé. Encore avec tes sites loups, je suppose. Je suis pas cinéphile, alors quand vous vous engagez dans tout ce qui est production cinématographique, moi, ah, j'ai envie de vous dire, encore, j'exagère, mais dans le cliché, à part Terminator et Matrix, et encore, je suis vilain, parce que par exemple, j'aime bien, Mad Max, je connais les Mad Max, j'aime bien aussi. Et, les 4 ou seulement, les 4 ? Oh, le dernier, sans Mel Gibson, le Fury Road, il est, il est bien, mais il est terrible, il est, il est fort, il m'a marqué, le 4. Si, il est bien. j'ai un peu du mal, je préférais quand même, Mel Gibson, mais, j'ai rien contre Tom Hardy, mais quand t'es un remplaçant, t'es un remplaçant, mais, parce que c'est vrai qu'il était plus trop crédible, mais, c'est différent. Ah, d'accord, c'est un film Michael Bay, après moi, pour être honnête, en bilan, je ne connais pas trop, et c'est vrai que le cinéma, ce n'est pas trop, le JV, c'est principalement, les séries, j'ai arrêté depuis le début des années 2010, donc, les films, un petit peu, mais vraiment, principalement, c'est JV, mais j'ai mis, Oui, de par la culture populaire, ou le fait que tu te sois instruit, via des magazines, ou des sites spécialisés, c'est ça ? Ouais, je taquine Twinsen, quand il parle de Michael Bay, et je jouais toujours sur les clichés, là, la dernière production, où t'as regardé de Michael Bay, mon cher Twinsen, il fait honneur à sa réputation, il y a des choses qui explosent, alors qu'elles ne sont pas censées exploser, tu poses la question, je t'avouerais que j'ai jamais vu de Michael Bay de ma vie, enfin, je crois pas, pourtant, j'aime bien les finales à l'américaine, quand tout pète, là, avec un compte à roux, que ce soit dans le jeu vidéo, ou dans les films, j'adore ça, les systèmes d'autodestruction, je kiffe, et moi, je regarde pas, oui, en streaming, je mets le fichier en 1080p sur clé, c'est bien meilleur, oui, oui, c'est balata part, oui, ça explose de partout, plein de plans avec des drones, c'est un style, ok, merci pour la réponse, bon, il reste fidèle à sa réputation, on lui doit notamment la saga des Transformers, avec Megan Fox, merci pour les références, et là, je me sens profondément inculte, alors Transformers, je vois que c'est les bagnoles qui se transforment en robots, mais en dehors de ça, je connais pas, de toute façon, dans tous les films, il y a un truc qui explose, la blague, c'est, ah, c'est Michael Bay, même s'il n'y a qu'un truc, un tout petit truc qui explose, c'est Michael Bay, ouais, c'est un roc, je suis embêté, je voudrais une autre essence de bois, dans mon Minecraft, j'aimerais faire un plancher plafond, de séparation d'étage, avec une autre essence de bois, que j'ai pas là, je vais aller me la chercher ailleurs, c'est vrai, on dirait le chat de Frobos, ah oui, le miaulement dans Minecraft, non, mais non, mais Réglisse, il est tout noir, il a une robe toute noire, Réglisse, le chat de Frobos, non, non, dans le sens, en fait, je répondais aux commentaires de Pop, qui dit, on dirait qu'il y a un chat, chez moi, moi je lui dis, on dirait qu'il y a Réglisse, oui, c'est vrai qu'on entend Réglisse, qui parfois te répond, quand tu t'adresses à Frobos, en vocale, discord, on a eu des scènes rigolotes, effectivement, qu'une scène nous dit, McHad Bay, il avait dit que dans son dernier film, presque toutes les cascades, étaient faites en réel, et B, je ne sais pas donner à tout le monde, c'est-à-dire quoi en réel, il n'y a qu'il ne se passe pas en réel, non, mais c'est-à-dire que la cascade, elle est vraiment faite, presque en une seule fois, sur le tas, au moment où c'est filmé, il n'y a pas de retouches, post-production, au niveau des effets spéciaux, ou des trucages, pour un côté authentique, oui, c'est une manière de faire, c'est juste qu'il faut vraiment bien, avoir confiance en le cascadeur, et qu'il n'y ait pas péril, à exécuter la cascade, parce qu'il y en a eu, plus d'un drame, au cinéma, avec des cascades qu'on merdait, et malheureusement, oui pardon, je t'ai coupé AJ, les accidents, sur les tournages de cinéma, comme exemple Bruce Lee, qui s'est pris un projecteur, sinon son fils Brandon Lee, pendant le tournage, du film The Crow, je ne sais plus comment il est mort, mais voilà comment il est mort, je ne sais pas si ce n'est pas un tournage, mais il voulait faire une démonstration, et il est allé tellement vite, que son cœur n'a pas trouvé, d'ailleurs à l'époque, il allait tellement vite, pour faire ses arts martiaux, que les caméras étaient obligées, de ralentir, pour pouvoir le filmer, ou de refaire la scène, et de demander d'aller plus doucement, exact, une scène où il y a un caméraman, qui avait été mortellement renversé, par un cascadeur, qui avait merdé la maîtrise du bolide, pour la prise, et oui, je m'en souviens, je m'en souviens d'autant plus, que j'ai envie de dire, par malheur, ce jour-là, je regardais la télé, et j'avais vu la scène, sur le journal télévisé, et je n'ai pas compris, pourquoi, ils ne se sont pas contentés, d'une déclaration, orale, avec juste une photo, non, ils se sont sentis obligés, j'ai l'impression, par voyeurisme malsain, de passer la séquence, où franchement, tu voyais le caméraman, se faire renverser, pourquoi vous montrer, la mort d'un homme, c'est horrible, un peu de décence, il suffisait de le dire, voilà, avec une photo du tournage, en 10 secondes, c'était fait, voilà, un tel caméraman, a malheureusement été, mortellement renversé, dans une cascade mal maîtrisée, sur le tournage, le taxi de, point, fermé, voilà, circulé, il n'y a rien à voir, ça, ça m'avait choqué, choqué, ouais, il n'y a pas longtemps, dans les tournages, dans un film américain, un acteur, ou un réalisateur, je ne sais plus, a eu, une assistante, c'était l'assistante du réalisateur, qui avait été décédé, je crois que c'était Alec Mcdwin, mais je ne suis pas sûr, oui, il y a eu le tournage d'un film avec Alec Mcdwin, l'armée, il devait utiliser une arme, et, cargé à blanc, je crois, et manifestement, c'était des vrais balles qui étaient dedans, ouais, ça prend du bout d'un, oui, je crois que je l'ai lu, votre histoire, ça me parle, et coincident, je ne sais pas, mais c'est vraiment assez troulant, celui qui s'occupait des, enfin, des effets spéciaux, des, de l'arme, justement, on va dire de l'arme, et le même, il s'est occupé du tournage, de The Crow, avec Brandon Lee, un accessoire liste, je pense, oui, l'accessoire liste, et Brandon Lee est mort, lors du tournage de The Crow, donc, c'est assez troulant, pour penser ça, il aurait dû être très, celui-là, j'espère qu'il ne fera pas de troisième tournage, il est dangereux, ce mec, que ça t'envoie, mais, d'ailleurs, cette fois, c'est une question pour tout fait, mais, tu peux être général, c'est ce qui devient Luc Besson, parce qu'après avoir fait Valérian, et la, la cité des planètes, ou je ne sais plus trop quoi, qui a mal marché, je crois qu'il ne fait plus de films, il a été obligé de vendre sa société, aux Américains, pour continuer à survivre, alors, comme Twinsen, il a l'air calé en cinéma, vu qu'il a des nouvelles de Luc Besson, c'est pas moi qui pourrais te répondre, effectivement, oh, il fait partie de ceux qui sont ciblés par des accusations d'agressions sexuelles, en plus, si je ne l'avais oublié, en plus de ça, je ne sais pas, puis c'est pas le truc le plus intéressant de nous, oui, aussi, oui, ça n'aide en rien professionnellement, quoi, ah bah ça, c'est sûr, j'ai un chemin qui est en armure et en sel, mais qui n'a pas de main, tient, oups, je rechevauche, je grippe, pour aller, ah ça, c'est le fasse, vie, oui, 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 je suis allé à l'autre bout de la carte pour retrouver la ressource dont j'avais besoin, de l'essence de bois de chêne pour faire mon plancher, oui, voilà, tu sais qu'il disait, par contre, je ne dirai rien sur la histoire du film ambulance, vous voyez peut-être en train de saisir au clavier ta réponse, ah bah voilà, il me dit, il va y avoir une version d'Arthur et les mini-moïs en version horreur, je vais pas avoir peur du film de ce qu'ils font, c'est pas le film d'animation, je crois que c'est le bon terme, avec je crois Mylène Farmer qui faisait une voix pour un personnage, ça me dit quelque chose, ce que tu dis, fun fan, avec une fermeure à la voix, et puis elle aime bien tout ce qui est glauque, moi c'est un peu sorti un peu tard dans ma vie, et on va dire que je m'en intéressais pas, parce que je voulais des trucs plus adultes, parce que je commençais à avoir un âge où vous avez un peu marre des dessins animés, et donc pour moi c'est un truc plus adulte. Je comprenais plus où est-ce que tu voulais en venir, avec l'exemple du dessin animé, je comprends. Arthur et les mini-moïs, c'est un film d'animation, mais avec plus ou moins des personnages en dessin animé, et moi à cette époque-là, je commençais un peu à me détourner vers là. Oui, il y a il y a Pop'n'Ripop qui complétait le propos de Twinsen, par rapport à la prochaine production horrifique de Besson, qui disait que ça s'appellerait Malédiction en fait, dans une question. Twinsen dit, va faire, alors Louis Besson va faire un nouveau film, Dog, Dogman, et il te répondait, oui, il te confirmait Mylan Farmer, et Cartman à la voix. Cartman, mais c'est pas celui qui est dans la série, là. Non, c'est pas South Park, c'est le complice et bon ami de Sébastien Coé. Ah, Cartman et Nico, oui, ah oui, ça donne ça en plus quand même. Oui, 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 c'est des vieux compères. Oui, oui, oula. Tu venaient à peine de naître qui commençaient eux aussi. Moi, je me souviens que c'était ton personnage, Sébastien Patoche. Il a bientôt 10 ans, Sébastien Patoche, il arrive, le temps passe. Quand il pète, il se trouve, je ne sais pas. ne me rappelle pas le fait que le temps passe, ça m'effraie. Le temps fuit, comme dit la locution latine, Tempus Faguet. Eh, il a... Merde, mais je fais n'importe quoi moi dans mon Minecraft. Je suis en train de réfléchir au débat, la conversation qui est très agréable et je fais n'importe quoi en construction. Il avait des bonnes parodies plus jeunes, Sébastien Coé, quand il était animateur radio. Mais il fait toujours de la radio sur... Énergique, je crois. Je ne sais pas, il a invité plusieurs fois des doubleurs français. Ah, c'est bien ça. Des émissions, voilà, un peu des personnages, des anecdotes. Mais bon, est-ce qu'il se prête toujours à l'exercice littéraire des parodies ? Je ne pense pas, non ? Il fait quelques imitations, mais c'est assez rapide. C'est un écrit. Oui, c'est spontané, c'est un peu un jet de l'esprit, comme ça, oui, mais ce n'est pas un long exercice qu'une parodie. Une parodie, c'est beaucoup plus de travail. Mais j'aimais bien quand... J'aime bien les parodies, en fait. Surtout dans la chanson. J'aime bien les... Le fait de parodie, une chanson, ça me fait marrer. C'est quelque chose qui m'est plaisant. Bon, je ne vais pas mettre en lumière les propos de toute scène pop and repop, là. Encore que. Le fait qu'à un moment, ils avaient été devant au niveau des scores de ventre, devant les Daft Punk, oui, à l'époque, oui. Oui, oui, non, mais c'est bien, c'est une belle performance. Il faut que je regarde l'heure, c'est vrai, il faut mettre bientôt 16 heures. Inès, dans une heure, je suis censé couper mon signal. Ah là là. Oh non ! Eh oui, malheureusement. Où est-il, où est-il ? Alors, d'ailleurs, Koe passe vers chez moi tout à l'heure pour les N.A.G. Music Tour. Yeah, c'est bien. Alors, Sébastien Koe, je sais qu'il passe ses vacances à Miami. Il passe tous ses étés, il se casse, il se casse, pardon, c'est vulgaire. Il s'exile en Floride. C'est l'orange roule, là. Ouais, mais je comprends pour une célébrité française, histoire de ne pas avoir des fans qui te courent après. Il devient entre guillemets un anonyme en Floride. Donc ça lui permet de se détacher du monde de la célébrité. Il a raison, je comprends. Je devrais être à sa place, je pense que je serais pareil. Enfin, je ne choisirais pas forcément aux Etats-Unis, mais l'idée serait là. C'est de me faire oublier pendant, sur 12 mois, je me fais oublier pendant un mois et je redeviens célèbre pendant 11 mois. Non, mais honnêtement, je pense que la recette est très saine pour ne pas péter un câble. Ah, Twinssen, il rencontre toutes les célébrités du monde. Oui, c'est vrai que c'est un de ses points forts aussi, c'est vrai. C'était l'époque d'avant pandémie où effectivement, il était familier des plateaux télé, sacré Twinssen. Ah, 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 Twinssen, on veut aller voir sa tête. On va s'en dire, Ah, on l'avait déjà vu. T'as l'air surpris de ce que j'affirme, Funfan, mais même sur ton antenne, il avait déjà expliqué sur ton chat que plus d'une fois, il avait participé à des enchaûnements d'émissions. C'est pour ça qu'il peut nous gratifier de plein d'anecdotes sur la coulisse de la télévision française, entre autres. Apparemment, tu l'avais oublié. Ouais, ça se trouve, il réserve son premier stream avec toutes les photos, toutes les dédicaces avec les célébrités. J'y avais pas pensé, mais le concept est sympa. Je ne sais pas si t'as déjà l'idée en tête, une scène, mais ça pourrait être vachement plaisant. Tu fasses un jour un petit numéro sur ton antenne spécial papotage autour de ton expérience des plateaux télé, ça peut être sympa. J'y avais même une idée tableau, célébrité. Il met toutes les célébrités, chacun dans le chat, sur le chat avec des fignettes comme toi, mais... Mais ça peut être une excellente idée. Ça rejoint le concept de ganache qu'il y avait sur la chaîne de Rimiop, en Renan le Tokyo, où, tu sais, il te découpe le visage en trois parties. La partie basse, donc le menton, la bouche. La partie du milieu, c'est-à-dire le nez, les joues. Et la partie supérieure, les yeux et le front. Et tu mélanges, en fait, les portraits et tu dois deviner qui est qui. Eh bien, c'est un jeu en soi qui est très sympa, les ganaches. Pourquoi pas ? À la prochaine, Pop et Rimiop. Merci d'être passé. Ah, à plus, Pommade Rimiop. Oui, merci, tu l'as lu. J'ai failli ne pas voir qu'il parlait. Qu'il partait, pardon. Taillage de haie. Oula. Eh bien, bon jardinage, bon courage. Merci, à bientôt, Pommade Rimiop. Bon week-end. À plus. Merci, tout plein. Et reconnaissance d'autographe, ouais. Mais pourquoi pas ? Mais oui, 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 de toute façon, c'est que j'ai... Vas-y, le sage, est-ce que... Non, pardon, l'idée me plaît. L'idée de... Tu parlais de une scène faire un numéro spécial où il exhibera fièrement ses photos dédicacées, etc. Oui, totalement pour, pardon. Vas-y. Ah, moi, j'avais comprendre qu'un jour, Twinsen, quand tu te lanceras sur les streams, ils feront des streams parfaits avec un concept révolutionnaire. Donc moi, j'attends de voir ça. Qu'est-ce que tu vas inventer ? Non, je sais que... Je devine par avance que Twinsen va se compter des tonnes de remarques sur la technique. On va pas la rater. Mais d'un autre côté, je devine qu'il pourra nous apprendre pas mal de choses. C'est toujours intéressant d'avoir les observations et les conseils de Twinsen. Mais l'essentiel, Twitch, diffusez ce qui vous plaît, faites-vous plaisir. C'est l'essence même des bons diffuseurs. J'ai presque envie de dire que c'est la règle d'or, la condition pour réussir, c'est diffuser ce qui vous plaît. Ne surtout pas le faire de manière contrariée. Ça y est, Twinsen qui dit non, car avant de mettre en ligne, je réglerai tout en amour. Tout est sous contrôle. Pour la première, mais tu vas voir quand tu le fais de manière régulière, ça devient lourd chaque fois de tester les réglages. Une fois que ça passe à peu près, tu n'as plus envie de le recouper. Alors, bien, ça va, ça va, ça va. C'est par moi. C'est par moi. Les réglages. Mais si je dis pas d'ânerie techniquement parlant, Twinsen, je crois que c'est toi qui m'avais fait part de ta volonté de diffuser à la condition que tes deux ordi, alors, il faut en avoir les moyens, mais c'est vrai que c'est le grand luxe, parce qu'en fait, tu t'exposes moins à des risques de soucis de calibrage de format d'image. si tu as un ordi pour diffuser et un ordi pour jouer et générer ton contenu, en fait. C'est la technique rêvée, mais... Pardon. Ouh là, je me dis un coup, là. Je suis en train de m'assoupir. C'est bien, je me détends en votre compagnie. Merde, j'ai un doute. Ah oui, non, je n'ai plus que je ne fais pas des bêtises. Oui, c'est ce que je disais, je n'aurais pas assez même d'aller jusqu'à 17h, encore une heure, pour finir ma baraque. Parce que le temps de poser le toit, là, dur. Dur, dur, dur. C'est en bonne voie, mais... Activité chronophage ! Je reviens tout de suite. Je reviens tout de suite. Je ne vais pas un goûter. Eh bien, bon goûter à toi, tu as bien raison. A tout de suite. Et à tout de suite. Et une petite collation. Ah mon dieu ! Déjà 16h. Je coupe le son le temps que je mette le nouveau jeu pour préparer ma... Je vais faire. Yep. Je comprends quand même. je passe de 1024 à 768 par 1280 par 10 024. Ah, je suis content. C'est une révolution pour moi. This is a revolution. Attends, où est-ce que j'ai des planches ? Ah non, j'ai des bouches. Bon, je vais les transformer en planches, du coup. Maintenant que j'ai l'escalier, je peux finir le plan là. je vais les transformer en planches, je vais les transformer en planche, je vais le mettre dans un plan. C'est dur. 8086 k qui traîne depuis sa sortie chez moi il me servira juste à streamer mais j'y mettrai une carte d'acquisition interne est beaucoup plus fiable que des trucs usb tant que ça marche oui je vois là je oui oui non l'idée est bonne techniquement parlant ça et je me mets à valet comme en fou je me détends un peu trop là je suis parti pour m'endormir là faut pas j'ai de la marche qui m'attend en fin de fin d'après midi si je marche en dormant dangereux c'est dangereux d'être sénambule en zone urbaine enfin tu me diras en zone rurale aussi mais ce sont d'autres dangers ah ah bah non je vais pas le bon truc moi qui l'idiot je fais c'est pas ça qu'il fallait faire et oui ce sera double pc pour garder de la puissance pour diffuser et l'autre pressé pour avoir la pleine puissance pour les jeux oui non mais c'est très pertinent oui c'est donc bien toi qui m'avait présenté ce schéma oui c'est bien pensé tu es un fort bon technicien mon cher tu une scène très bien vu pardon décidément qu'est ce que j'ai à bailler comme un fou furieux maintenant oula il m'arrive un truc étant donné que le jeu est dans une résolution hd printemps normalement tu auras pas ce problème d'un 4 tiers étiré au moins même si je sais que tu n'aimes pas la licence mais bon au moins il y aura ça de moins qui va t'agacer je suis je vais faire l'interligation je pense tous les tout petits tuteurs la pluie arrive ouais c'est beau il y a un beau soleil et tout n'importe quoi il travaille Google là il te dit que tu vas avoir de la flotte en Provence alors que ouais là je vois un beau ciel bleu avec le soleil et tout je vois pas à moins qu'il vient quatre gouttes que ce soit un giboulé mais on est giboulé oh yeah oh yeah Twinsen nous dit moi si un jeu est en quatre tiers il restera en quatre tiers comme à l'époque moi j'estime que du moment que le jeu a un plein écran c'est suffisant et à ma connaissance c'est la seule personne qui se plaint à ce niveau là personne ne s'est plaint alors soit c'est que les personnes sont trop gentilles ou que ça se remarque pas ou que ça les dérange pas moi je suis juste un adepte du plein écran c'est tout moi c'est vrai que je ne joue pas à un jeu s'il est pas en plein écran que ce soit ma matière de jouer ou de stream on respecte chacun tu sais je dois dire que toi le save tu le fais bien même si c'est pas du plein écran c'est assez bien proportionné l'espace est bien occupé donc chez toi ça me dérange pas le jeu est bien bah quand j'avais conçu la maquette si je puis dire de la de mon signal vidéo que j'allais restituer des livres et sur twitch il y avait quand même un respect relatif si bien relatif pour discuter des proportions mais normalement mon idée comme j'allais faire beaucoup de rétro j'allais me continuer beaucoup de 4 tiers et l'idée c'était bah de compléter le format 16 9e avec le restant du contenant de twitch c'est à dire ma tronche en webcam et le chat comme vous le connaissez là mon signal actuellement après effectivement le fait de garder cette configuration mais de jouer à un jeu 16 9e là c'est beaucoup plus emmerdant c'est le cas par exemple avec le tomb raider quand je vous le fais là actuellement le tomb raider 3 je l'ai mis dans une résolution pour moi en 16 9e pardon mais je vous restitue que 4 tiers donc j'ai centré c'est pour ça que vous me dites ah ouais mais on voit pas la barre de vie de Lara Croft bah oui malheureusement du coup avec mon hachage d'image je vous trompe pardon la barre de vie et c'est moi qui vous donne normalement l'information alors je comprends que certains rouspètes mais bon c'est vous dire c'est une petite ruse de ma part pour pas trop disloquer et disproportionné l'image à l'écran voilà pourquoi moi j'essaye d'avoir toujours le plein écran pour essayer le moins possible de vous capier l'interphone on peut pas me le reprocher parce que y'a qu'à voir quand je fais les streams de Final Fantasy 7 je passe constamment mon temps à déplacer ma caméra je fais tout le tour de la truc pour qu'on soit au milieu de l'interface du jeu et oui comme il y a des éléments dans chaque angle du coup t'es piégé ou t'es obligé de faire tourner bah oui et limite ce serait plus pratique que juste une caméra ça irait plus vite oui à part de prendre la décision mais le fait de voir la frimousse du diffuseur est apprécié sur Twitch même si c'est pas indispensable comment on discutait ce matin avec Récif je suis tout comme une femme ah oui Twinsay j'approfite puisque je suis de une voix puisque tu ne m'as pas répondu le matin par écrit peut-être que tu t'occupais avec ton repas que je te disais tu disais ouais les les croix avec les webcams c'est bof bof ben moi je veux dire j'utilise ma webcam et personne ne s'est plein de mon niveau sonore quoi ou de ma voix et on m'entend audiblement si t'as une bonne webcam t'es pas obligé d'avoir le super micro machin bon je pense que Twinsay ira te répondre c'est vrai que t'es audible mais tu rentres pas dans les standards professionnels c'est à dire que t'es en milieu ouvert si je puis dire t'es dans ta pièce et on entend s'il y a un truc là la preuve on entend mais t'y peux rien t'entends parfois ta maman qui te parle sans ouvrir la porte donc du coup ça donne voilà c'est un effet parasite sans offense pour ta maman mais tu l'auras compris c'est un bruit que normalement le spectateur dans l'idéal n'est pas censé entendre et t'as des micros en fonction déjà de leur conception électronique selon model et de leur maitrise d'un peu du logiciel avec des effets spéciaux temps réel c'est à dire tu peux entre guillemets étouffer les bruits lointains et tu peux te mettre un peu en exclusivité comment ça de ta voix je veux dire que ce qui est proche du micro à 1m 1m50 qui est audible pour les spectateurs et rien d'autre et là pour le coup c'est tu gagnes en clarté et en professionnalisme puisque t'enregistres pas et tu diffuses pas les bruits parasites environnementaux donc euh... ben bref je suis sûr qu'il y a moyen de débattre pendant des heures techniquement là dessus ça va il s'ennuie pas en bas là dans ma demeure que je suis en train de construire euh... euh... ah oui il y a une scène qui te pose une question fun fan est-ce que t'as pas un micro casque de ta ps4 ? enfin sur ta ps4 euh... si mais c'est un micro ridicule et inutile donc j'ai été obligé rapidement d'utiliser un... mon... mon micro casque à moi que j'ai acheté et oui quand je suis sur ps4 j'utilise le casque oui enfin avant avant le projet RC oui je... quand j'avais pas de webcam j'utilisais le casque maintenant je ne l'utilise plus sauf quand euh... je dois faire des vocales pour éviter les échos et même en revoyant Duke Nukem par exemple le moment où j'arrive dans l'hélicoptère oui c'est marrant c'est surprenant que des fois sur les rediffusions tu n'as pas pareil que quand tu diffuses et sur Duke je le vois sur euh... sur deux fois euh... oui parce que j'utilise le casque donc euh... le micro est rapproché de ma bouche donc c'est peut-être pour ça que tu trouves que c'est un peu mieux donc oui je dis quand j'avais fait par exemple Duke Nukem et que j'étais arrivé devant vous dans l'hélico où tu as fait la petite blague hein... ben je me suis aperçu sur la rediffusion que les hélices de l'hélico étaient très fort quoi c'était limite inaudible alors que moi quand j'ai streamé c'était normal et je comprends pas pourquoi des fois il y a cet effet là euh... que ce soit plus fort pour vous sur le film tout dépend de la sono de restitution en fait le problème c'est euh... comment ton son est traité en entrée mais également comment il est traité en sortie or le fait que le son ait un traitement en sortie ça dépend pas de toi diffuseur ça dépend de ton spectateur enfin de ton auditeur et voilà tu t'en fais la surprise toi même c'est à dire que tu dis ah bah merde quand je suis en direct euh... je peux... alors je crois que toi tu supportes pas de t'entendre en retour donc tu te mets en muet t'as pas de retour en direct de ce que tu diffuses je crois c'est ça ? j'en ai pas ouais parce que tu supportes pas et euh... du coup euh... bah t'es entre guillemets t'es à l'aveugle mais d'un point de vue audition t'es à la sourdine et euh... effectivement une fois que tu... tu te réécoutes en différé enfin en rediffusion et... en fonction de ta... ta sono bah si c'est des haut parleurs de ton téléviseur si c'est des haut parleurs d'un ensemble 5.1 avec amplificateur ou que tu sois avec des oreillettes ou un casque ouvert ou fermé au niveau des oreilles tout est différent donc euh... et encore c'est pas le seul paramètre c'est... c'est dingue oui ça peut changer du tout 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 du tout 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 sans parler même du fait que électroniquement tu peux en plus tu sais très bien rajouter des faits spéciaux au moment de la lecture de la rediffusion au moment de la sortie si tu veux t'éclater à te foutre un effet éco église en plus pour toi pour ton délire évidemment c'est possible bon ça je t'apprends rien mais euh... ça dépend de ta sono à l'écoute alors pour répondre à la question de Twinsen alors... le problème... si je le mets directement sur le pc tu le vois je veux dire quand il y aura une vocale d'ailleurs ce soir même si le jeu t'intéresse pas tu verras que s'il y a des personnes qui viennent sur la vocale je vais mettre le casque direct donc oui il y a le pc le problème que j'ai avec Windows 10 c'est que Windows 10 donne la priorité au niveau micro et pas au niveau des écouteurs à la webcam ou mieux de switcher et donc je ne sais pas trop comment ça marche contrairement à Windows 7 ou XT qui lui dès que tu branchais à l'ordinateur ils donnaient directement donc euh... donc c'est pour ça que que même avec le casque dans les oreilles c'est le bruit de la webcam c'est pas du casque le casque il est juste là pour empêcher un retour c'est... il arrive en fait Windows 10 pour se distinguer de ses prédécesseurs tu peux définir un périphérique par défaut et quand il... enfin quand il est par défaut c'est une autre option encore indépendante il y a le fait de définir un périphérique par défaut pour une fonctionnalité alors pour le son tu dis que ma sortie par défaut elle sort dans le casque et pas dans les haut-parleurs par exemple et euh... tu as le fait que tu peux déclarer sur Windows 10 euh... ne pas... ne pas euh... interchanger remplacer un périphérique lorsqu'un nouveau est branché à chaud tu vois tu peux le définir ça mais voilà mais mon son il est... après le sage pour les sons je... je pars du principe que les spectateurs sont ma... mon retour en fait c'est eux qui sont là pour apprécier l'expérience et qui vont me dire oui c'est pas bien pour le micro et euh... le son est si mauvais que ça même en ce moment qu'une scène mais après toi je sais que tu es un perfectionniste qu'une scène donc toi c'est... il faut du parfait quoi moi je me contente du normal enfin du minimum enfin que ça reste audible ça me suffit j'ai pas besoin d'un truc et même j'ai remarqué sur la... la rediffusion du plugin 3D j'en reviens que l'éclairage est pur quand je le vois sur la rediffusion ah j'ai raté telle munitions ah j'ai raté tel soin alors que chez moi c'est assez sombre je suis assez surpris aussi c'est pas le même rendu sonore et au niveau de l'image j'écoute aux écouteurs ou enceintes de studio ouais là aussi c'est... 1 et B ça y est je vais commencer à faire le toit de la donneur je vais essayer de faire un joli petit toit je vais essayer de faire un joli petit toit ça va pas être de la tarte j'ai la difficulté je vais essayer de poser un toit dans minecraft je vais essayer de les... merde ça va être le crépuscule alors il y a le souci d'avoir cet angle là... ça va pas être évident du tout alors tu une scène nous dit après au lieu de diffuser directement pourquoi pas faire un simple enregistrement et voir de ton côté ce que tu dois régler ou modifier bah honnêtement tu sais quand moi je vois les rediffusions je trouve ça suffisant je me trouve assez audible toi c'est plus ton côté perfectionniste même moi en tant que spectateur pour mes clips ah oui il peut m'arriver certains moments de voir que le micro est un peu faible je te l'accorde mais sinon dans l'ensemble je trouve que c'est très correct et comme je t'ai dit des fois je fais 2-3 streams à la suite si je dois chaque fois tous les streams faire des configurations j'aurais plus le temps c'est vraiment... il y a 2-3 jours ça pourrait aller mais à la longue chaque fois revenir sur les réglages j'essaie d'avoir un réglage qui peut correspondre un peu près tous les streams j'essaie d'avoir le réglage par ça chaque stream le mieux après moi je garde mon côté amateur de toute façon je n'ai pas les overlay je n'ai pas les machins je n'ai pas les glutes donc je n'essaie pas d'aller non plus vers la voie professionnelle oui tu te simplifies la technique oui on peut le comprendre tu simplifies la technique oui c'est parce qu'un côté trop technique te frustrerait et ça te gâcherait le plaisir ouais mais c'est pas... je suis d'accord avec toi les scènes configurées machin mais bon si je dois faire chaque scène avec tous les jeux que je fais je ne sais pas combien dans une année je fais combien de jeux on va dire j'en fais une cinquantaine ça me ferait une cinquantaine de scènes tu vois c'est très gros mais j'ai hâte de voir comment toi ce sera quand on verra le stream parfait en son, en images et tout on va voir on va voir on va voir d'où la taille des scènes non mais oui non mais non mais ça va être la fête pour beaucoup de monde quand une scène va ouvrir son signal pour la première fois ça va être quelque chose ça va être un événement ça va être un événement ah ouais on va juste faire de la pute pour la première mais que pour la première ah bah oui pour l'effet nouveauté mais une fois qu'il est passé on passe à autre chose j'en froid tu arrives à faire encore un concept révolutionnaire à toute estreme alors là on verra je me sens capable une scène c'est qu'il a le potentiel non mais franchement l'expérience il va avoir le mérite d'être vraiment intéressant l'expérience sera intéressante on attend aussi AJ qui devrait commencer en septembre aussi c'est vrai ? pas du tout ah bah je me suis dit que si t'arrêtes les bêtises tu auras du temps libre ouais ouais mais non oh le raccourci oh la la salut euh j'ai dit je vais jusqu'au bac moi après voilà c'est déjà ça c'est bien c'est bien ah bah encore au moins avoir mon bac pour essayer de trouver un minimum de travail oui 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 c'est bien déjà l'objectif bac c'est bien ouais ça te laisse encore 16 mois de enfin de réflexion ouais c'est pas au 6ème édition encore que j'y sors je suis enfin bref je vais pas rentrer dans les détails de l'éducation nationale mais euh mais c'est bien oui c'est bien objectif bac c'est bien ouais une fois que t'auras le bac en poche oui tu pourras tu pourras effectivement prendre une décision en disant euh j'arrête euh je me lance ou euh ou tu feras peut-être l'intermédiaire et déjà il va savoir tu vas peut-être trouver un truc qui va t'intéresser en alternance qui t'auras deux jours en cours et euh deux jours à l'usine si je peux dire de manière cliché pour l'entreprise il est déjà 4h et 10h envers plus oui comme tu dis malheureusement je vous abandonne dans une demi-heure les copains bah oui oui bah oui Wilson qui oui bah oui après faut trouver du boulot ça remplit bien de journée le travail n'arrive pas tout seul je sais plus chez qui j'avais fait la remarque en rigolant ironiquement euh de dire euh le fait de chercher un boulot quand tu le cherches sérieusement bah c'est terrible mais là aussi c'est une activité chronophage donc c'est un boulot en soi merde je suis tombé comme un caca oui j'ai fait une terrible chute oh mon dieu j'ai fini en cratère avec une petite fumée au secours oh non c'était quoi ce bruit oh mon dieu j'ai peur ah 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 c'est pas bon mon dieu ah oui c'est bon je me suis viandé comme un caca c'est pas cool oh mon dieu j'ai tout raté oh tiens d'ailleurs oh merde non j'ai pas de torche je suis con euh faire son cv passer les entretiens attendre les réponses ouais d'ailleurs il y a c'est pas ces dernières années de trouver un emploi il est important d'avoir des retours même négatif et le nombre d'entreprises qui se qui prennent pas le temps de répondre c'est vraiment pas bien c'est pas cool et ceux qui font des contrôles de référence alors ce que tu appelles les contrôles de référence c'est ceux qui vérifie comme quoi il y en a qui bluffent pas c'est à dire qu'ils viennent bien de telle université avec tel diplôme telle promotion et telle aptitude qualifiée oui qui essaye de distinguer les coups de bluff le vrai du faux sur les cv c'est ça que tu dis quand tu parles des contrôleurs de référence une seule si ça se fait de plus en plus ça il y en a plein qui a leur grand tort qui mentent sur leur cv qu'ils font gonfler artificiellement leur cv en s'attribuant des fausses qualités et c'est dangereux j'ai un exemple qui m'avait marqué quand j'étais ah non 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 pardon je reviendrai sur mon exemple après Susan nous dit non le futur employeur appelle certaines boîtes de ton cv pour savoir comment on est ah oui ils appellent tes anciens recruteurs chez qui t'as eu une expérience professionnelle pour les interroger et savoir comment t'étais oui bah oui oui bah ça c'est de bonne guerre j'ai envie de dire c'est voilà oui des contrôles de référence d'accord ok c'est ça je comprends oui c'est de bonne guerre c'est normal quand t'es recruteurs que tu t'assures du profil psychologique et social pour voir si le futur employé peut rentrer dans le moule c'est à dire est compatible avec ta culture d'entreprise parce que si c'est pas le cas effectivement ça peut foutre la merde moi j'avais eu un exemple en formation initiale au collège ou au lycée en économie droit de d'incompatibilité de culture d'entreprise je m'explique pour une fusion programmée d'entreprises il y avait tout qui était au beau fixe entre l'entreprise a et l'entreprise b pour qu'elle fusionne pour des gains de productivité etc pour que ce raison sauf que c'est la culture et la culture d'entreprise à elle seule qui a fait planter la fusion des deux entreprises pourquoi pour un exemple très con les 100 salariés de l'entreprise a prenait leur pause café à 10 heures les 50 salariés de l'entreprise b prenait leur pause café du matin à 11 heures ils sont jamais parvenus à se mettre d'accord sur une heure commune même pas à couper la poire en deux à 10 heures et demie ça fait foirer la fusion de l'entreprise la culture d'entreprise est toujours très importante ça fait partie de l'identité du fonctionnement propre de l'entreprise voilà c'est quelque chose qui pèse plus lourd qu'on ne le pense dans les milieux économiques et sociaux d'un point de vue analyse et pardon je vous redonne la parole juste après je voulais revenir sur mon exemple de quand j'avais mal compris contrôle de référence de la part de thunsen oui ceux donc qui mentent sur leur cv et qui bluffent j'avais eu un exemple moi en formation continue j'avais eu un instructeur qui justement nous avait dit de jamais le faire et il nous avait fait comprendre qu'il avait eu un il avait vécu un exemple tragique avec un de ses élèves c'est à dire que il ya je sais plus quel était le poste à pourvoir on s'en fout mais c'était un poste à responsabilité et c'était une petite pme une petite témoignée d'entreprise va y avoir dix personnes dans la boîte mais cette petite boîte bosser en partie à l'international une petite boîte française je précise et le jeune il a gonflé son cv en il avait un niveau moyen en anglais et il avait bluffé en disant par l'anglais couramment l'anglais des affaires et le patron l'a cru il a il a fait le con dans sa dans la période d'essai de lui donner directement le plus gros client étranger qu'il avait de sa boîte il l'a donné aux petits jeunes qui avaient menti sur sa maîtrise de l'anglais de la langue de shakespeare et ben le gros client anglais ou américain là peu importe l'a pris pour une mauvaise blague il s'est braqué il s'est froissé et il a rompu tous ses contrats avec l'entreprise problème c'était le plus gros client de la boîte et il y a plus de la moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise qui a été perdue quand le le patron s'est rendu compte de l'abus de confiance dont il a été victime par le petit jeune qui faisait croire qu'il maîtrisait la langue de shakespeare bah non seulement évidemment il l'a viré pour faute lourde mais en plus il l'a attaqué en justice pour voilà but de confiance et tromperie et le petit jeune il a pris cher il avait pris à l'époque de la prison avec sursis et une lourde amende pour avoir planté l'entreprise pour le patron c'était assez simple de prouver la faute et de montrer chiffre comptable de dire bah voilà avec son ânerie moi j'ai perdu tel client il me rapportait un million et demi de chiffre d'affaires par an quoi donc ça déconne zéro le fait de bluffer de de gonfler son cv ne fait jamais ça voilà je vous rends la parole pardon je vous ai tous assommé ah oui bref il faut faire une fin tu veux me dire quelque chose je crois mais là je laisse tout une scène qui pose une question il demande pourquoi le patron n'a pas fait d'entretien d'embauche en anglais directement parce que le patron avait probablement pas le temps il était à fond dans son activité d'entrepreneur et même les patrons peuvent voter ça reste des humains donc il a il a merdé il a il a tout de suite fait confiance aux petits jeunes surtout qu'il était sûrement en confiance avec le centre de formation en question et voilà il a voulu prendre un raccourci il faisait confiance il s'est fait avoir il a merdé il s'est fait bluffé par par le petit jeune qui croyaient bien faire et puis résultat ça a grave planté son entreprise quoi et ouais le petit jeune il a appris l'anglais avec dora l'exploratrice il a vu que c'était pas mais euh non ça déconne zéro ne mentez jamais sur votre cv ça se retournera toujours contre vous donc oui j'allais dire il dit oh la la vocale qu'est ce qu'elle a duré longtemps hier soir tu n'aimes 4 5 heures du mat ouais je suis endormi donc euh je comprends et euh sur twitter je t'ai fait un tag euh non oui twitter je sais plus quoi je vais regarder ça avec mon téléphone ah oui bah je viens de recevoir l'intention je viens de voir la notification ça me fait marrer de voir comment était la journaliste à l'époque non non attend quoi johnny nitro et son masque carlito et son inoubliable tatouage oui ça prouve qu'ils ont fait le sujet à la valide et qu'ils ne connaissent rien qu'elle a confondu à écrire mystérieux carlito je vois pas de quel tatouage elle parle plutôt sa forme comme dirait l'autre mais vous pubnez madame j'ai répondu sur twitter par contre on va pas ennuyer le sac nous les soler bon mince j'ai plus disponible pas grave je vais attendre que la nuit passe naturellement ça fait pas beaucoup de fenêtres sur l'autre façade encore que c'est correct ouais puis j'ai renoncé à me faire un balcon beau je n'aurai pas d'intérêt à faire un balcon ici la vue est belle même merde j'ai regardé un endermen sans aucun exprès du coup j'ai excité voyez texto les portes les zones d'armes sont des créatures terribles au grand pouvoir Aïe ! Comme tu dis. Ah, puis j'ai peur que j'ai des trucs qui giclaient au-delà de la fenêtre. Attends, est-ce que j'ai tout ? Ah, j'ai peut-être tout, par chance. Ils sont redoutables, les vilains. En fait, l'Underman est inspiré de Slenderman, le creepypasta. J'en avais déjà parlé sur mon antenne. En fait, c'est Notch, alias Marcus... Enfin non, Marcus Persson, le fondateur et créateur de Mojang et du jeu Minecraft, alias Notch, qui avait été séduit, si je puis dire, par le personnage horrifique du Slenderman. Donc la figure est lancée, qui est capable de se téléporter et de t'agresser lorsque tu le regardes. Il n'aime pas être regardé directement. Bref... Il en a fait une variante dans son jeu, qui est Landerman, là, qui vient de m'agresser. Et il ne faut pas les regarder, parce que ça les provoque. Il existe plein. Oui. C'est une culture riche. Incroyablement étendue. Je ne sais pas si je vois les objets en contre-barre, ici. Je vois les buissons. Non, c'est bon. Je n'ai rien perdu au-delà de la fenêtre. Oui, je crois que j'ai tout. Je n'ai rien perdu en précieux. J'ai ma langue glue, ma bouffe, la boussole. Ah, j'ai perdu mes torches. J'ai perdu mes torches. Ah, les torches ont du giclet hors pardonner la fenêtre. Ah, c'est ballot. Je voulais dire un autre truc sur ce que disait Thunsen au niveau du monde du travail. Mais je ne sais plus quoi. On aura l'occasion d'en reparler plus tard. Oui, ah si. Ça remarque, oui. Tu ne sais que disais moi qui suis dans un bureau, le café, c'est quand on veut. Alors moi, je suis tombé dans le panneau du café. C'est-à-dire que moi aussi en entreprise, machinalement, je me disais merde, à la machine à café, il n'y a que du café. Alors que parfois, il peut y avoir des variantes du thé ou du potage. Oups. J'ai fait une intoxication à la caféine. C'est-à-dire que bêtement, en enchaînant machinalement dans la journée café sur café, j'ai fini par saturer en caféine. Donc je finissais par avoir la tremblote comme un alcoolique. Là, c'est horrible. Je ne pouvais même plus coordonner mes gestes au bout d'un moment. Et... J'avais un début de varicelle. J'avais un début de point en surface de la peau. Puisque mon sang saturé en caféine, mon organisme n'arrivait pas à le... Comment dire... à l'extraire, à l'évacuer. Donc j'en transpirais presque de la caféine, c'est-à-dire. Évidemment, mon système cardio-vasculaire était intense, enfin en activité intense électrique, c'est-à-dire pas bon du tout. Et je m'étais fait sérieusement gronder par mon médecin à l'époque. Parce que... J'avais un tel taux de caféine que je me mettais en danger, quoi. Et le sevrage avait été préduit, hein. J'avais passé un mois sans café, moi qui en buvais deux, trois par jour. La deuxième semaine, c'est la pire dans un sevrage. T'as des bois de tête, tu te sens pas bien, tu te sens fatigué, enfin bref, t'as l'organisme déglingué. Parce que tu lui fournis pas la substance qu'il est, entre guillemets, en droit d'attendre. Bon, le temps que j'arrive aux torches là où elles sont potentiellement tombées, à mon avis elles ont disparu. Bon, je suis désolé, je vais être légèrement vulgaire, mais... Oui. Allez, je crois que ça m'a valu d'être dans le coin, parce que la prof avait dit machinalement, et moi j'avais compris vaginalement. Ah ! Effectivement. Donc voilà. Aïe, aïe, aïe. Au coin, fan fan, au coin. Aïe, aïe, aïe. On va miser à la galerie. Hop ! C'est mal, effectivement. Bon, bah j'ai pas retrouvé mes torches, mais c'est vrai que j'avais... Ah bah si elles sont là, j'ai des bêtises. Si, si, je les ai retrouvées. Donc effectivement, j'avais perdu du matos par-delà la fenêtre. F et B. Bon, bah j'aurais pas fini mon toit, hein. Mais tant pis, j'aurais bien avancé. C'est bien. Joue encore un quart d'heure et puis... J'irindrais la antenne. Bien malgré moi, je l'avoue là, pour le coup. C'est vrai que c'est très agréable de bavarder avec vous. On aura d'autres occasions, vous en faites pas. Mais un truc tout bête en plus. Je reviens sur ta dernière remarque, ta question de Wilson, là, sur le... Pourquoi le patron a pas fait l'entretien directement en anglais. Mais peut-être que lui-même, d'ailleurs, le patron ne maîtrisait pas l'anglais. C'est-à-dire qu'il s'appuyait habituellement sur un autre salarié qui était à l'aise en anglais. Qui était pas là ce jour-là. Et puis voilà, il a fait confiance au petit jeune à son grand tort, quoi. C'est terrible, terrible, ça. Il a fait le grand saut, le malheureux. Bah alors, qu'est-ce qu'il en a pris, là ? Oh la vache, il s'est fait mal à votre niveau. Ah, j'ai quasiment que des bûches, j'ai même plus des planches, ok. Oulah. Dilemme, dilemme. Ah, c'est vrai que ça, en toiture, je sais pas comment je vais gérer. Ou alors... Ah, c'est pas con. Pas un système de véranda, mais pas loin. Il est réfléchi, il est réfléchi. Ouais. Ce sera pas pour aujourd'hui, mais j'ai ma petite idée. Là, j'entends plus personne, ça y est, tout le monde dit plus rien, là, c'est quick. Euh... Euh... Je pense que c'est sûr que je vais essayer de faire ça là-bas. Non, non, c'est... Je vais me concentrer sur autre chose, mais... Ah ouais. Fouille, fouille, fouille. Et en plus, c'est vrai que quelque part, il serait malvenu de lancer un nouvel entretien à un quart d'heure de ma coupure, du coup. Un nouveau débat, là, ça se réplique. Mais c'était cool, c'est sympa, merci. Il y a des rumeurs sur Twitch qu'il paraît qu'ils vont encore changer leur politique de rémunération, qui sera encore défavorable, notamment aux gros streamers, parce qu'on sait que nous, streamers, moi et le sage, hein, pour Twitch, nous, nos rémunérations, c'est... 30-70, je crois, sur les... Euh... Non, non, truc comme ça. Non, je sais plus, 50-50, je sais plus combien. Mais en tout cas, pour les gros streamers, c'est 70-30. 70 pour eux, 30% de leur son. Ils voudraient les passer à 50-50. Et nous, je crois, c'est l'inverse. C'est 70-30, mais de l'autre côté. Hum... Et en fait, leur idée, c'est de mettre tout le monde à 50-50 à égalité, quoi. Parait-il, ouais. Et ça, ça ne te plaît pas. Mais après, je peux comprendre. Alors, d'un côté, on a tous, on travaille à 12 heures, tout ça. Donc, il n'y a pas d'égal. Mais d'un autre côté, c'est plus logique que les gros gagnent plus, parce que c'est eux qui rapportent plus à la plateforme. C'est comme dans le monde du travail. Il y a... Chef gagne plus que l'ouvrier, et que le patron gagne encore plus que le chef. Donc... Bon. Et pour inciter encore plus les streamers à mettre de la pub. Allez, on va fuir. Ouais, la fuir. Ça va prendre beaucoup. Ah, je suis déception ! J'ai pas la matière que je souhaitais, papier. Donc on verra, il devrait faire ça pendant l'été, donc... Non, non. Hop, je fais avec la musique là, elle me tue. Pardon. Oui, 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 oui. Qu'est-ce que j'entends ? C'était quoi ce bruit ? Ah, c'était le... D'accord, il bossait sur son établi là. C'était ça le bruit, d'accord. C'est qu'il a généré quelque chose, le villageois. J'y comprends mieux. Alors, si je me recule... Ah bah non, on voit qu'ils ne m'ont plus là. Ouais. On y est presque, on y est presque. À mon avis, d'ici 15 jours, j'aurai pondu le toit. Soit en direct ou hors antenne. Alors que hors antenne, j'y joue quasiment pas à Minecraft. Il y a pas encore si longtemps, je prenais l'habitude de me faire ma petite heure en fin de journée, tout en regardant quelqu'un sur Twitch. Puis j'ai perdu cette habitude courant avril. Euh... J'aurais peut-être bien plutôt d'aller crécher là-bas, moi. Oh, mais j'allais oublier ! Il va falloir que j'arrête ma partie un peu plus rapidement. Tableau mystère, on est du week-end. Le pauvre tuite scène. Là, il est en train de ranger son frein. Il se dit, mais j'attends que ça ! On m'a trouvé mes points ! Il a 10 points ! Non, mais je suis pas là demain. Ah ! Toute la journée ? Ah oui, je suis pas là du tout de la journée ! Oh, on s'est mal compris mon pauvre funfan ! Encore une fois. Ah, je suis désolé mon pauvre. Non, 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 non ! Je suis en PLS pour mes points, oui ! Mais attends, je vais regarder, je vais rouler les fichiers. Non, non, mon pauvre funfan ! Moi, je reviens tard le soir demain. Bref, hein ! Bon, je faisais du Final Fantasy, donc... Ah, oui, oui ! Non, tu peux... Indirectement, c'est un plan B qui sert de plan A qui sert de plan C. Et c'est pas plus de mal. Et c'est très dur de négocier avec Dilocine et Bastos. Surtout quand il y a un des deux qui met plus de la mauvaise foi que l'autre. En faisant auprès de ne pas comprendre ou en étant précis sur des détails qui sert à rien. Mais bon, bref. Un guide et encore plus, pourquoi deux ? Parce qu'à la base, je voulais que Bastos. Mais Bastos ne veut pas me guider tout seul. Du coup, il m'a dit je te le fais s'il y a un second guide. Donc, par défaut, j'ai obligé de rajouter Dilocine. D'accord. Oui, parce que je suis tellement difficile à guider qu'il faut le guide du guide. Un qui guide et un autre qui aide à guider l'autre. C'est un concept. Oh, mais je m'en serais bien passé parce que pour se mettre nos agendas à trois, c'est compliqué. Oui, surtout que les deux bossent là, en ce moment, donc dur. Eh, Jay, ne crois qu'à pas parce que tu es en vocal que tu vas pour les mettre de vive voix. Tu mets TM et compagnie. Et pareil pour moi, d'ailleurs. Oui, 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 pas de triches. Vous êtes priés au thème au mystère de vous conformer à tout à chacun. Effectivement, merci de faire la saisie clavier comme tout le monde. Sinon, il y aura des disqualifications. Sinon, c'est des fois qu'une scène, il va les écrire tout. Ah, merde, il faut que je roule dans mon navigateur. Oh là là. Puis de toute façon, il faut que je change ma catégorie. Il faut que je me déclare en chatting chez Twitch. Je suis plus souvent de classe là. Même la légende, on raconte que toutes les scènes, des fois, entre son achat de purée, des fois, il dit qu'il préfère acheter des tableaux mystères. C'est super. N'importe quel. C'est de bonne guerre. Monsieur Pizza. Parent de Pizza, toujours dans ma crèmerie de produits réfrigérés. Ils en ont sorti une nouvelle qui m'a fait sourire de nom. Ce qu'ils l'ont appelé la pizza Seguin. C'est pas une chèvre miel. C'est une chèvre oignon avec un peu de roquette. Je l'ai dégustée. Elle est franchement bonne. La recette est bien pensée. Ça m'a l'air correct. Tac, 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 tac. Alors, il faut que je reconsulte la liste de vos réponses. On en était où dans le tableau mystère ? Attendez, je vais vous mettre le dernier tableau mystère en question. C'était ça. Ah oui, indice vu au cinéma. Il avait trouvé une scène. Il avait fini par trouver. Je savais qu'il allait trouver. Alors, attendez. Funfan. Il y a quatre jours, tu m'as balancé. J'ai vu un livre. Je crois qu'en fait, c'était une phrase normale. Ah oui, ça y est, je me souviens. En fait, c'est parce que je me suis embrouillé dans les commandes. Je voulais te dire ça dans XN et sans faire esprit, je me suis trompé dans la commande. D'ailleurs, je suis toujours sur le stream. Je te l'ai dit en vocal. J'ai vu un livre et sans faire esprit, je te l'ai mis dans le tableau mystère. Effectivement. Je comprends mieux. Tu m'aimes au mieux de FG parce qu'à force, je m'y perds moi dans les commandes. Et le pire, c'est que je connais mieux les commandes chez toi que chez moi. C'est ça le pire. Oui, c'est étrange. En fait, c'est parfaitement logique. C'est juste que chez moi, je suis streamer, pas vu ouverte, donc je n'ai pas besoin de taper mes commandes. En plus, comme c'est toi qui les as faits, je ne les ai pas en tête. Alors, chez toi, je dois les taper sur le tchat. Je suis en train de relire vos différentes réponses. Alors, AJ m'avait proposé Roger Rabbit, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas bon. Bob Morlock, il m'a dit, ce n'est pas ça. Et il m'a dit, Fulver, Let's Dance non plus. Ce n'est pas Harry Potter. AJ, tu m'as parlé de j'ai raté l'avion. Non, ce n'est pas ça non plus. Les Shimp Munk, ce n'est pas ça. Tom & Jerry, ce n'est pas ça. Les magiciens d'os non plus. Le monde de Wayne non plus. Et par contre, Twinsen avait la bonne réponse. Qui était ? Austin Power Operation Trivia. Bien vu, Twinsen. C'est Austin Power, en fait. Hop là. Il était par hasard. AJ ne connaît pas Austin Power. Eh si. Ah bon. Il fasse un nouveau Austin Power. Attends, c'est quand il m'a dit ? C'était... Ah oui, dans la soirée du 24. Ok. Après, j'ai rendu l'antenne. Voilà pourquoi je n'ai pas le... Ok. Donc, ça compte pour le 24. J'ai laissé au 24. Qu'est-ce qu'il me fait mon tabler ? Bon, bah... J'ai envoyé un message, c'est à l'artfrobose. Il n'a pas l'air connecté. Hum. Oui, il est sûrement en extérieur. Il fait beau, hein, surdansy. C'est de n'amphi de se promener. À mon avis, il s'est barré en extérieur. Il s'est déconnecté, hein, l'amifrobose. D'ailleurs, c'est ce que je veux faire, je m'en réjouis. Là, dans moins d'une heure, je suis dehors à marcher au crépuscule. Je vais adorer. Mon cerveau, mon délicieux cerveau a buggé. Oui, il faut que j'attribue les points à Twinsen. Il a les 500 points du Austin Power. Le Giga Laser. Qui que quoi le Giga Laser ? Il n'y a pas le Giga Laser. Ah, je vais choisir un nouveau tableau. Bien, 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 bien. Oh, mon dieu. Je vous diffuse un écran noir. C'est honteux. Hum. Ha, ha, ha. Ça veut dire, mais quel... Quel tableau vais-je vous choisir ? Qui tableau on n'a pas... On n'a pas exploré. 88. Non, j'ai pas... Je me suis arrêté à 72 tableaux, là, pour le moment. Euh... Le 50. Ah, le 11. Oui, TM, écran noir. Twinsen. Ça y est, il est en train de saboter mon truc. Attendez, oui, pardon pour l'écran noir, ça va venir. Non, on a déjà joué le 11. Le 11, il y a Twinsen qui avait trouvé 3 réponses sur 4 et la quatrième avait été trouvée par Adj. C'était un petit tableau de 4... Je peux pas. Le 50. Vous souhaiteriez que je vous fasse le 50. Alors, est-ce que le 50 est tombé ? Je regarde en historique. Oui. Le 50 a été fait, les 4 réponses avaient été trouvées par Twinsen. Comme par hasard. Comme par hasard. Oui. Tentez votre chance. Le premier qui me donne un nombre que j'ai pas exploité en tableau, je vous le mets. Je m'y engage. C'est celui qu'on vient de finir, c'était le numéro 19. D'accord. Le 54. On l'a déjà fait. Il y a eu 3 bonnes réponses par Twinsen, 2 par Bob Morlock et 1 par Funfan. Le 12. Alors, est-ce qu'on a fait le 12 ? Attendez, je vous remets ma tronche parce que si on tire 50 tableaux pendant 5 minutes... Voilà. Je pense que c'est mieux qu'un écran noir. Bougez pas. Ah ! Faut que je m'y retrouve dans mes fenêtres. Le 12, le 12, le 12. Est-ce qu'on a fait le 12 ? Apparemment, on n'aurait pas fait le 12 cette année. Ah ! C'est nous ! On a eu le droit des points ! N'essaye pas de filouter, canaillou ! Je te reconnais bien, là. C'est bien, c'est ta proposition qui va tomber, mon cher Adj. Euh... Attention. La citation que j'envoie sur ton stream me fait rire. Hum... 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 Je l'ai même pas lu, excuse-moi, je l'ai pas visionné parce que je suis content de son cheveu. C'est un peu de moi qui l'avais. Hum... Hum... Tu l'avais saisi. Oui, oui, merci à vous. Alors, le 12, attendez, ça va venir, ça va venir, ça va venir. Est-ce que j'ai vidé la liste ? Non, puisque tu une scène m'a mis une ânerie, écran noir. Blah... Fini, oui. Donc... On va y arriver. Le 12... Déjà, il faut que je mette la bonne scène. Le voilà. Alors, tableau numéro 12. Hum... À vos claviers... Quatre jeux. Pouc ! Quatre jeux. Huah... Il y a quatre jeux sur cette image. Alors, le 12. Pouc ! Voilà, il y a ça. Je vais me laisser gamberger. Nierf, nierf, nierf. Posez ma manette devant. Hum... 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 Intéressant. Ouh... Très intéressant, ce que je vois. Je sais que le mien est juste, je reconnais le jeu direct. Je suis un grand fan de la saga. Bravo. Bravo, mon cher fan fan. Ah ben... C'est l'interface. C'est le zombie. Euh... Effectivement. House of the dead. Premier du nom. Un. Un. J'ai été précis. Très bien. Très très bien, mon cher fan fan. Euh... Alors... pour un jour vous refaire avec mon frère. Parce que c'était un peu mauvais sur la technique. Mais très compliqué. Mais je dois vous le refaire un jour. D'ailleurs, on doit vous faire les 4 opus à la suite. Parce que... Ils ont une durée de bout très courte. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Un maximum, quoi. C'est vrai. Euh... Donc, j'étais déjà dansé ces 5 ans. Même sans le zombie, j'aurais reconnu. Non. C'est bien. C'est très très bien. Euh... Alors, qu'est-ce que j'ai dans mes réponses ? Croisir pour un cadavre. Euh... No. Euh... Ah ! Bien, Twinsen. Bien, bien, bien. Twinsen a reconnu Nord et Sud. Effectivement. La guerre de sécession, là, aux Stats Unis d'Amérique. Euh... Ouais, j'ai mis une réponses. Ça a pas marché. Comment ça, ça a pas marché ? Bah, j'ai mis PM, machin. Y'a pas... Attends. Euh... Est-ce qu'on aurait été victime d'Amérique technique ? C'est quoi ? Je crois qu'on joue en même temps. Bah, c'est celui qui a été avant toi qui a été victime. A priori... Merde ! Effectivement. Je crois qu'on a été victime d'Amérique technique. Dans ma régie... Alors, tu fais bien de contester, Edgey. Parce que dans ma régie, j'ai effectivement... Vous avez donné la... Saisi la commande au même centième de seconde. À 15h59 36 centième. Euh... Vous avez saisi la même commande. Et puis, c'est la court-circuit. Euh... Je te l'accorde mon cher... Mon cher Edgey. C'est bien. Tu as effectivement reconnu le Manoir de Morte Vieille. Un jeu que j'ai adoré avec ma sœur. Et d'ailleurs, il était bugué. La version que j'avais était bugué à l'époque. Euh... Avec ma frangine. J'avais en français. On avait explosé de rire, mais... Ce qui est dommage, c'est que ça avait cassé le... L'enquête. On avait eu l'aveu de l'assassin. Dans ce jeu d'enquête. Euh... Au beau milieu de notre enquête. Y'a eu un bug. Et en fait, il apparaissait avec une tête de fiole de... De... Tu baisaisais. On était morts de rire. Mais c'est con, ça avait gâché le... Le... Alors, on l'avait refait derrière parce que... C'était intéressant d'interroger tous les... Tous les personnages. Pour... Pour trouver. C'était cool. Tuis une scène au Monopoly contre Chuck Norris. Mon dieu. Sherlock Holmes. Euh... Euh... Non. Non, non. Pardon. Il n'y a pas cher de comme ça. Alors, attendez. Il faut que j'attribue des points. Il y a... Thunsen qui a trouvé Norrensut. Euh... Tataratatar. Donc, il faut que j'attribue 500 à... Putain, je vais le retourner, là. Il faudrait que je vous laisse rapidement... Non. Alors, Thunsen. Je lui redonne des points. Il faut que je redonne des points à Edge qui a donné la bonne réponse du Manoir de Morteveille. Le Manoir de Morteveille, là. Tac, tac, tac. Non, j'aurais adoré le Manoir de Morteveille. C'était trop bien. Ça a été trop bien. Edge Club. Yes. C'est bien. Vous avez vu, je vous le prends. Donc, je regarde vos... Non. Après, ce que vous m'avez dit... C'est pas ça. Donc, en fait, il reste un jeu, je crois. Je ris. Je ris, je ris. Je ris parce qu'à mon avis, ce jeu, vous allez garer toute la semaine pour le trouver. Oui. Et je ne donnerai qu'un indice le week-end prochain. Là. Je fais mon vilain, je tire la langue. C'est moche. Bon. Voilà où ma logique est où je peux me la mettre. Il y a un peu de ça. C'est moche. Bref. Tout ça pour vous remercier de ce bon moment partagé ensemble. Dix passages, je suis là. Pour une scène. Mais non, mais non. Bref. Mais je sais que tu vas trouver. À mon avis, je vais couper le signal. Je vais voir. Tu vas me trouver la bonne réponse dans le quart d'heure. Là, tu es en train de faire fumer tes bases de données. Pour les bonnes réponses. Mais c'est très bien. Bref. Je vais vous laisser. Il va falloir que je fasse un relais de chaîne. Je ne sais pas qui. Merci tout plein. C'était super agréable. On a bien papoté. Minecraft était cool. Merci... Pour la modération, mon cher fan fan. Pour les clips. Je ne sais plus s'il y en a eu. Peu importe. C'est pas grave. C'est cool. Ça file dans la compil. Oui. J'en ai pas fait le clip. Aujourd'hui. Ah. Dommage. J'étais pas assez drôle. On a encore essayé de faire un clip quand tu es dans la vocale. C'est vrai. Je comprends que ça puisse troubler. Oui. Si tu cherches quelqu'un pour le raid. Moi, je veux voir un roaster. C'est tout. Après, ça doit faire ça. Oui. Je suis en train de voir d'ailleurs de mon côté des... Voilà. J'ai moi aussi une petite... Je vois des choses surprenantes. C'est bien. Euh... Tac, 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 tac. Euh... Toi, le chien. Euh... Bah, Aeroster. Je l'apprécie énormément. Vous le savez. Mais c'est vrai qu'on se rend souvent des... L'appareil d'en relais de chaine et tout. Et tout. Remarquez. Aeroster, il est issu du Mass Effect. Alors, il a commencé la carrière il y a peu. Donc, on peut encore accrocher les wagons. Comme tu veux. Ah, petit Seb. Je vais lui donner un petit coup de pouce. Ça va faire du bien au moral de se dire. Ah, j'ai eu un petit relais de chaine. Ça fait toujours plaisir quand t'es un petit diffuseur. Ah... Alors... Je retourne dans l'interface que je trouve. Petit Seb. Où est-ce qu'il est ? Il est là. Voilà. Je vais rencer le raid. Bon, merci tout plein. Prenez soin de vous. Bon week-end. Euh... Moi, je vous dis à samedi prochain concernant ma poire sur mon antenne. En matinée, samedi. Voilà. Ah là là. J'appréhende tout ce que j'ai à faire dans les... La semaine prochaine. Bref. Je vais pas m'ennuyer, c'est sûr. Prenez soin de vous. Merci tout plein. Bisous tout plein. Je lance le relais de chaine chez l'intéressé. Puis, je vais même rapidement couper sur Discord. Pardon, les copains. Merci tout plein. Le temps d'arrêter la diffusion. Euh... Oui. À très bientôt, Loussage. À très bientôt. Merci. Vas-y. Dois-tu des... ... ...